Je me présente Vladimir Vazak, journaliste à Arte. J'accompagne autant que je peux Cartooning for Peace depuis quelques années. Non pas en tant que dessinateur, je ne sais rien faire dans ce domaine-là, mais en tant que journaliste avec quelques années d'expérience avec Arte en reportage à travers le monde. Et donc ça permet d'avoir une espèce de regard un peu sur la planète et d'essayer de comprendre quelles sont peut-être les tendances dans l'actualité. Je pense que ça reste très important, j'espère, parce que je pense qu'on est sur une matière extrêmement vivante. On va en parler. Vous allez voir que ça n'arrête pas. Le dessin de presse est une matière vivante par définition, et tant mieux. Et c'est pour ça qu'on aime le dessin de presse et que je pense qu'il faut le défendre, qu'il faut aussi le porter vers peut-être un autre statut, une forme de reconnaissance. Ça serait peut-être... C'est peut-être un peu l'occasion. Et justement, évidemment, si on est là aujourd'hui, en début février, c'est aussi parce qu'on a tous en tête l'anniversaire, le triste anniversaire de ce qui s'est passé à la rédaction de Charlie Hebdo il y a cinq ans. Donc voilà, ça permet de... Ce sont des dates tristes, terribles, qui permettent quand même aussi, chaque fois, de relancer le débat pour savoir où on en est, du dessin de presse en particulier, au-delà des affaires, des situations personnelles des uns et des autres. Je pense que c'est une... Pour une association, en tous les cas, comme Cartooning, et puis pour des rédactions, tout ça, ça permet de poser ces questions-là. C'est le bon moment. Alors, ce soir, l'idée, c'est de faire donc un état des lieux de la situation du dessin de presse. Je vais vous présenter nos intervenants. Alors, à mes côtés, Maryse Wolinski, qui est l'épouse de Georges Wolinski, qui, donc, a été tuée en janvier, assassinée, au sein de la rédaction de Charlie Hebdo. Virginie Lepetit, qui est de la rédaction, rédactrice en chef adjointe de Courrier international. À ses côtés, entre Maryse Wolinski et Virginie Lepetit, je viens dessinateur à la rédaction de Charlie Hebdo. Merci d'être là. À mes côtés, CAC, qui est dessinateur à l'opinion et président de Cartooning for Peace. Et puis, Xavier Gorce, dessinateur au Monde et porteur de la déclaration d'Addis Abeba pour le dessin de presse. Il nous en parlera tout à l'heure. Alors, ce que je vous propose tout de suite... Donc, on va commencer par une forme d'état des lieux, de constat. Et je vais tout de suite vous laisser la parole, Maryse Wolinski, en vous posant cette question. Alors, où en êtes-vous ? Peut-être vous, en tant qu'épouse de quelqu'un qui avait... Ayant droit, surtout. Ayant droit, d'accord. De quelqu'un qui voulait faire quelque chose de très particulier par rapport au dessin de presse. Et vous allez nous expliquer ça. Et donc, aujourd'hui, que pensez-vous de la situation du dessin de presse, notamment cinq ans après ? Justement, c'est pour ça que j'ai relancé ce projet sur lequel mon mari avait commencé à travailler en 2005. Donc, le président Chirac, à l'époque, lui avait demandé de faire un rapport sur le dessin de presse. Et ce rapport a été publié en 2007. Et à partir de ce rapport, le dessin de presse a complètement existé déjà à la Bibliothèque nationale de France. C'est à partir de ce moment-là qu'on a créé, à la BNF, le secteur dessin de presse. Et qu'ensuite, il y a eu l'exposition du bout, ce que mon mari avait demandé à Chirac. Et puis, nous, nous avons décidé, Georges et moi, de faire un don et de mettre en dépôt une très grande partie de l'œuvre. Il doit y avoir au moins 15 000 dessins. Voilà. Bon. Et puis ensuite, le rapport est parti dans les tiroirs quand Chirac, quand on a changé de président. Moi, vous me demandez l'État, justement. Lorsqu'il y a eu le problème au New York Times, c'est-à-dire lorsque Chapat n'a pas plus dessiné pour des raisons dans lesquelles peut-être on en parlera tout à l'heure. Voilà. Moi, je me suis dit que le dessin de presse était en danger. D'ailleurs, il y avait déjà des menaces. Il y avait quand même des menaces sur le dessin de presse depuis un certain temps. Et donc, j'ai décidé de reprendre ce rapport dans lequel... C'est un rapport très intéressant. Vous pouvez vous le procurer sur le site du ministère de la Culture. Il est très intéressant parce qu'il fait un état des lieux. Où sont les dessins dans les musées ? Qu'est-ce qui existe comme festival, etc. Et puis, en France et à l'étranger. Donc, moi, j'ai décidé de reprendre ce rapport. Donc, c'était en 2018-2019. J'ai commencé à en parler. Je me suis acoquinée avec Julien Sérignac, qui est le nouvel administrateur de Charlie Hebdo. Et nous sommes... En fait, nous avons proposé notre projet au Premier ministre. Ça, c'était notre rendez-vous le plus important. C'était Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a été particulièrement séduit par l'idée et qui a voulu faire vite, c'est-à-dire très vite créer une mission de... Une mission de préfiguration, pardon. Et puis, ensuite, ils voudraient donc que cette mission aboutisse à la fin de la mandature, c'est-à-dire quand même dans deux ans. Donc, ils veulent aller vite. Maintenant, cette maison, je ne peux pas vous dire encore aujourd'hui... Bon, on sait que moi, mon idée, et je reprends l'idée de mon mari, ce serait une maison où... Ou de rassemblement des dessinateurs de presse, où on pourrait faire des expositions. Parce qu'à la Bibliothèque nationale, il y a souvent des expositions, mais... Beaucoup d'expositions. Il y a énormément de discipline à la BNF. Et par conséquent, il y a eu l'exposition du bout. Il y a eu l'exposition Wolinsky. Il y a eu l'exposition... L'exposition Plantu. Mais le dessin de presse n'est pas beaucoup exposé à la Bibliothèque nationale. Donc, il faudrait un lieu comme ça. Dans ce lieu, il y aurait donc des expositions permanentes, des expositions qui tournent, des expositions qui partent à l'international aussi. Moi, personnellement, j'avais repris vraiment le projet de mon mari sur une maison européenne du dessin de presse. Parce que je pensais que c'était bien de l'ouvrir. J'ai vu que, dans le communiqué du ministre de la Culture, on a enlevé européenne. Voilà. Donc, maison du dessin de presse et surtout du dessin satirique. C'est le dessin satirique qui pose le plus de problèmes. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça va devenir ? Donc, on a nommé... Donc, ça a été officialisé. On a nommé un président qui est Vincent Monadet. Je ne sais pas si Vincent est ici. Non, je n'ai pas l'impression, malheureusement. Voilà. Vincent est en train d'écouter, de recevoir des gens qui sont près du dessin de presse, de manière à savoir exactement comment va fonctionner, donc, que cette institution culturelle que je souhaiterais, qui ait lieu à Paris et non pas en région, où il y a déjà des expériences en région. Alors, maintenant, moi, nos objectifs, avec Julien et d'autres, un petit groupe qui avons travaillé sur le sujet, rencontré pas mal de personnes. Donc, on voudrait que ce soit une maison d'exposition, une maison de rencontre, une maison de pédagogie, une maison de formation, une maison où il y ait des fonds aussi, des fonds de dessinateurs. Donc, quelque chose d'assez ouvert et d'assez complet. Maintenant, on ne sait pas exactement... Voilà. Nous attendons que Vincent Monadet nous dise exactement comment ça va se passer. Donc, on attend son rapport au printemps, c'est ça, hein ? Non, ce sera pour le mois de mai, début de mai. D'accord. Voilà. OK. Merci, Marie-Solenski. Alors, peut-être, CAC, en tant que président de Cartooning for Peace, est-ce que le dessin de presse, aujourd'hui, est particulièrement en danger ? Ou ça ? Partout. Partout. En France, mais aussi, évidemment, en France, on est quand même dans une démocratie. Non, je pose la question parce que la situation est évidemment complètement différente selon le pays dont vous parlez. Complètement différente au point que c'est parfois pas comparable. À Cartooning for Peace, on assure une veille la plus précise possible des dessinateurs qui sont menacés chacun dans leur pays. Et évidemment, le niveau de menace dont on parle va pas du tout être le même, selon que c'est un dessinateur basé, on va dire, en Europe de l'Ouest, qui a reçu une menace de mort, ce qui est déjà un degré de menace relativement élevé. Mais par rapport à un dessinateur qui a carrément disparu des radars dans son pays, dont le nom a, par exemple, été balancé sur les médias par le gouvernement du dit pays en disant « Cet homme est un ennemi du peuple, voici son adresse », par exemple, qui se retrouve obligé de s'exiler, d'aller vivre ailleurs, de quitter, d'emmener femmes et enfants et de déménager. Chaque année, on en a quelques-uns. Il y en a plusieurs. C'est le cas. Donc évidemment, on n'a pas affaire au même degré. Donc j'imagine que la question porte principalement sur ici, chez nous. C'est-à-dire que je pense que le travail de Cartoon for Peace ou d'une rédaction comme Co-International, c'est à la fois de montrer et de poser les questions sur la situation d'un pays démocratique comme la France ou des pays de l'Union européenne. C'est beaucoup plus facile. Mais il y a peut-être aujourd'hui d'autres menaces, même dans les pays dits démocratiques. C'est-à-dire que la situation d'une dictature qui vient oppresser un dessinateur de presse, je vais être très cynique en disant que c'est un classique. Alors il y a une donne, moi, qui me semble partiellement ancienne mais qui connaît de nouveaux développements, on va dire ça comme ça, qui est un niveau de susceptibilité de l'audience, le public, les lecteurs, je ne sais pas s'il faut dire lecteurs pour des dessins, un niveau de susceptibilité qui est à son comble et qui probablement est beaucoup plus palpable, mesurable aujourd'hui, depuis qu'on est entré dans ce monde numérique qui est, comme on est en train de le découvrir, à la fois merveilleux. On peut tous montrer tout ce qu'on veut à tout le monde, n'importe où. Et tout le monde, à l'inverse, a donc accès à tout, n'importe où, tout le temps. Et à la fois terrible puisqu'on voit bien que c'est aussi le lieu d'expression du meilleur comme du pire. Et il me semble que ce niveau de susceptibilité, on l'a vu dans le cas, je pense qu'on va l'exposer après, on l'a vu dans le cas de l'affaire du New York Times, mais c'est un peu permanent, fait que ça valide d'une certaine manière une forme de politiquement correcte qui, elle, n'est absolument pas liée au monde numérique, qui s'installe doucement dans nos sociétés parce qu'on essaye progressivement, on va dire, pour améliorer le vivre ensemble, de ménager la susceptibilité de tel groupe, de tel sous-groupe. On n'emploie plus tel mot parce qu'il est devenu péjoratif avec le temps, donc on corrige le mot dans les moindres détails. Et donc à la fois ça, ça part du mot d'intention, c'est plutôt positif, mais ça s'accompagne d'un politiquement correct au sens où, si jamais on n'emploie pas le bon vocabulaire, ou si jamais on commence à faire un humour qui est un peu bordeur, les susceptibilités sont de plus en plus froissées, de plus en plus vite. Ça concerne de plus en plus de monde, parce que maintenant on a de plus en plus de sous-communautés qui font attention à ce qu'il ne faut surtout pas froisser ses convictions, etc. Et, et c'est ça la nouveauté pour moi, par la présence des réseaux sociaux, s'expriment de manière, cette fois-ci, communicable à tous. C'est-à-dire, avant, quelque part, c'était un courrier des lecteurs. Vous receviez une lettre au journal, il y avait un lecteur pas content, 2, 10, 50 lecteurs pas contents. Donc on répondait parfois par voie de courrier. Si on voulait que ça devienne public, on répondait dans le journal. Enfin, quelque part, ça restait en petit comité. Maintenant, ça devient un concept public. Et ça peut devenir ces fameuses shitstorms, comme disent les anglo-saxons, les tempêtes de merde, où là, il y a une espèce de panique sur Internet, et des réactions – je développerai peut-être après, mais on va prendre trop de temps – et des réactions qui, du coup, peuvent avoir des impacts sur des décideurs, qui sont, par exemple, les gens qui emploient les dessinateurs de presse, par exemple, des impacts du type « si ça crée autant d'emmerdes un dessin de presse, peut-être que je vais m'en passer ». Et cette nouvelle forme de – je ne sais pas s'il faut dire censure – en tout cas de pression, pour le coup, me paraît assez dangereuse. Alors ça fait deux fois qu'on parle de l'affaire de Chapatte et de New York Times. Est-ce que – je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant de l'affaire – ou est-ce que – je pense que oui, mais qui peut résumer l'affaire – qu'est-ce que tu veux bien juste résumer en quelques mots cette affaire pour qu'il n'y ait pas de malentendus, que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé ? Et le plus succinctement possible, le New York Times édition internationale, donc l'édition qui circule hors des États-Unis et dans tous les autres pays du monde, publiait des dessins de presse avec deux dessinateurs maison, Chapatte et Heng, dans mon souvenir. Ils ont fait appel, pour illustrer un sujet sur l'actualité d'Israël, de la politique d'Israël, à un fond de dessin, comme ça arrive souvent aux États-Unis, on va puiser des dessins dans des fonds. Donc ça n'était pas un des deux dessinateurs maison. Un dessin d'Antonio, qui représentait Benjamin – enfin, qui représentait précisément Benjamin Netanyahou en « chien d'aveugle » tirant Trump, qui le suivait donc aveuglément, puisque Trump était en aveugle. Je ne rentre pas dans les détails du dessin, parce que le but n'est pas de décrire le dessin ici. Toujours est-il que ce dessin a été considéré par une partie du public et des internautes comme antisémite, a créé une polémique assez violente, en tout cas aux États-Unis, au point que le New York Times a d'abord dit « bon, nous ne prendrons plus jamais de dessin dans les... » Je précise qu'ils ont pris le dessin sans contacter l'auteur et sans prévenir Antonio que son dessin avait été choisi, d'ailleurs. Le dessin qu'il lui avait fait auparavant. Donc non seulement on ne prendra plus de dessin dans les fonds, mais 15 jours après, ils ont même ajouté... Et d'ailleurs, on arrête la publication de dessin de presse tout court pour éviter les futures polémiques. Et donc « exit, chapat et eng », vous ne travaillez plus pour nous, et on ne publie plus de dessin de presse. Voilà. Cette situation est la situation actuelle aujourd'hui. Plus de dessin de presse dans le New York Times. C'est Virginie Lepetit en tant que rédactrice en chef adjointe de Corée internationale. Est-ce que... D'abord, comment vous voyez la situation aujourd'hui ? Et puis comment est-ce que Corée internationale arrive à se distinguer dans ce monde où ça devient peut-être compliqué ? Parce que finalement, vous êtes un journal qui ne publie quasiment que des dessins de presse. Et ça fait partie de l'identité du journal. Ça fait complètement partie de l'identité du journal. On collabore de façon... Enfin, on a des dessinateurs qui nous envoient leurs dessins chaque jour, une vingtaine de dessins par jour. Ils sont 180 à le faire. On va aussi solliciter d'autres dessinateurs partout dans le monde, excepté en France, puisque c'est la politique du journal. Et pour répondre à la première question, nous, on faisait un constat assez sombre à la fin de l'année dernière. On publie chaque année l'année en cartoon, qui est donc une revue de l'année écoulée, commentée par des cartoons. Et cette année, on a fait un numéro spécial avec Cartooning for Peace pour justement faire le point sur une année extrêmement sombre et des perspectives assez sombres pour le dessin de presse, qui est confronté à de nombreux problèmes. Donc la frilosité, les réseaux sociaux qui s'emparent d'un sujet, qui l'amplifient. Et puis aussi par un autre mode de lecture, visiblement, qui fait que le dessin de presse... Alors moi, je reprends les mots d'un article de Die Welt, qui disait que les jours du dessin de presse étaient comptés. Donc Die Welt disait que la caricature, le dessin de presse, c'est une chute sans histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le contexte, il n'y a pas d'explication. Le dessin, il arrive comme un commentaire, une opinion, etc. Et ce qu'on demande aujourd'hui au dessin, c'est de s'expliquer, c'est-à-dire de redonner le contexte, de redire « c'est un dessin que je publie parce que ceci, parce que cela ». Et les lecteurs maintenant, ce que disait Die Welt, en fait, les lecteurs maintenant n'ont plus tout le mode de lecture qui consistait à avoir l'info principale qui était l'info commentée, la dérision... Enfin bon, voilà. Donc le dessin de presse, c'est confronté... Alors là, je parle pour les pays démocratiques où le dessin de presse existe. Parce que pour d'autres, le dessin de presse, il est... Enfin voilà, on a publié aussi dans ce numéro-là des témoignages de dessinateurs chinois, de dessinateurs du Nicaragua, donc Badiou Kao en Chine, enfin qui ne sont pas en Chine, Badiou Kao est exilé, Pedro Molina, qui est nicaragoyen, qui est exilé, Denis Lopatin, qui est russe, qui est exilé. Mais ces dessinateurs-là, eux, ne peuvent plus vivre et publier dans leur pays. Parce que, voilà, ils gênent trop, c'est ce qu'on disait, les gouvernements. Donc il y a ces deux situations qui cohabitent, qui sont celles qu'on connaissait vraiment très bien, de l'oppression et de la répression, les deux, des menaces, des menaces de mort, de l'emprisonnement de dessinateurs. Et puis, dans les pays démocratiques, un espèce d'autre paradigme qui a un problème aussi de lecture et de code de lecture du dessin de presse. Donc c'est le constat qu'on fait, nous. Et donc, on continue à publier, puisqu'on en publie une vingtaine dans chaque journal, on en publie sur notre site, on continue à publier le dessin de presse. — Mais en tant que rédactrice en chef adjointe, est-ce que vous sentez que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de se retrouver face à cette forme de... C'est un peu fourbe de dire « Oui, ça dérange, ça va déranger un public ». On parle d'une société démocratique. — Oui. — Est-ce que c'est pas beaucoup plus délicat à gérer ? — Alors de toute façon, la question se pose pour un dessin, comme pour une opinion, comme pour un article. Il y a des questions éditoriales qui se posent. Pourquoi on le passe ? Qu'est-ce qu'on veut dire avec ce dessin, etc. Donc on prend des décisions qui font qu'avec en général les rédacteurs spécialisés sur une région, on choisit ou non un dessin chaque jour. Oui, c'est... Est-ce que j'ai assez de recul pour pouvoir vous dire si j'ai vu la situation changer ? On joue pas avec tous les symboles, effectivement. Mais on n'est pas un journal satirique non plus, un courrier. C'est ce qui, je pense... On reprend énormément de dessins de presse, mais pour autant, nous ne sommes pas un journal satirique. Donc oui, on se pose des questions, en tout cas, tout le temps. Juin, en tant que dessinateur de Charlie Hebdo, d'abord, est-ce que vous partagez ce constat ? Et puis, que pensez-vous de cette citation, cette phrase qui a été écrite par l'avocat de Charlie, donc Richard Malka ? La justice protège, la société interdit. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est là ? En parlant, évidemment, d'une démocratie. Oui, c'est le cas. C'est ce qu'évoquait CAC tout à l'heure sur les réseaux sociaux, avec des réseaux sociaux qui servent à la fois à éditer des dessins, à les présenter au public, mais en même temps, qui permettent à des gens de se faire justice eux-mêmes. Après, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'attaque plus seulement aux dessinateurs de presse. Tout à l'heure, CAC parlait de dessinateurs dont les noms, les adresses étaient balancés sur les réseaux sociaux, qui les obligeaient à déménager. C'est exactement ce qui s'est produit là, récemment, avec la jeune Mila, qui a blasphémé sur Twitter. Donc, en fait, je crois qu'on a dépassé le cadre du dessin de presse, du dessinateur de presse. — Mais alors est-ce que ça veut dire que pour un dessinateur aujourd'hui, la situation est beaucoup plus compliquée dans une démocratie ? Elle devient de plus en plus compliquée ? — Elle était compliquée pour le dessinateur de presse. Elle devient compliquée pour les citoyens lambda. — Est-ce que vous vous dites qu'il faudrait réguler ce genre de choses ? Il faudrait trouver une façon de... On va en parler tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a des réponses légales, d'après vous, ou c'est pas votre culture ? — Il y a des réponses légales, parce qu'en fait, le droit le permet. C'est ce que dit Richard Malka dans sa déclaration. C'est que le droit nous protège. Donc ce qu'il faut, c'est continuer à se battre pour faire exister ce droit. Et un droit, on le fait exister qu'en prenant la liberté de réaliser des caricatures, de s'exprimer librement et d'aller au conflit tous les jours. Pour moi, un dessin, il doit susciter le débat. Il doit susciter... Tant mieux s'il suscite des réactions. Moi, quand je fais un dessin, c'est comme si je mettais une brique sous un chapeau. J'ai envie que les gens, ils shootent dedans. Voilà. — L'image est effectivement assez parlante. Merci. Xavier Gorce, en tant que dessinateur... Alors déjà, même question sur le constat. Alors, Jean Plantu n'est pas ici ce soir. Il est retenu à l'étranger, mais je lui avais dit... — Mais retenu par qui ? — C'est sa vie, hein ? — Il a fait un dessin qui dérangeait. — Mais là, justement, c'est dans le Monde d'hier soir. Il a fait un dessin où c'est sur l'affaire des cas d'abus sexuels dans le milieu du patinage artistique, avec deux curés en bas de l'image qui disent « Enfin, on va nous laisser tranquilles. On va nous laisser tranquilles. » Ce que je trouve... Voilà. Mais alors justement, ce que j'ai souvent dit à Plantu, j'ai dit « T'es quand même gonflé parce qu'aujourd'hui, t'as beaucoup plus de... T'as beaucoup de facilité pour dénoncer des curés ou des évêques pédophiles. Mais alors, un imam terroriste, c'est beaucoup plus délicat. » D'accord ? Xavier Gorce, que pensez-vous ? — Quelle est la question ? — La question, c'est que si je vous posais la même question... — Un imam qui fait du patinage. — Un imam qui fait... — Alors moi, je m'en sors assez bien, puisque mes personnages récurrents sont des pingouins. Ce qui fait que pour aller savoir quelle est la religion d'un pingouin, il faut se lever un peu tôt. Mais non, non, mais très sérieusement, je pense qu'on peut aborder tous les sujets. Ça pose pas de problème de... Comment dire ? Pour le dessinateur, on peut tout traiter. Mais effectivement, la question qui est sur le terrain, ça a été très bien soulevé par les différents intervenants. C'est la question de la réaction des réseaux sociaux. En fait, ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est qu'à l'origine, le dessin de presse était diffusé uniquement dans l'organe qui le publiait, à un public qui achetait cet organe de presse, ce journal, ce titre. C'était donc... Il y avait un langage qui était compris à la fois par celui qui émettait et celui qui le recevait. Il y avait une... Comment dire ? Une forme de complicité dans le message et dans l'humour. C'est-à-dire que, par exemple, des lecteurs de Charlie Hebdo n'ont jamais eu dans l'idée que les dessins de Charlie Hebdo pouvaient être racistes ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Donc il y a cette... Comment dire ? Cette connivence entre le dessinateur et le lecteur. Ce qui ne veut pas dire que le dessinateur va forcément dans le sens du poil du lecteur. Il est là aussi pour brusquer, pour heurter son lecteur et puis pour pousser les limites, pour provoquer la réaction. Un dessin qui ne fait pas réagir, quelque part, c'est un dessin qui passe à côté de son sujet. Alors là, ce qui se passe maintenant, c'est que la diffusion des dessins par les réseaux, mais même au-delà de ça, les gens qui... C'est-à-dire que même si le dessinateur lui-même ne publie pas son dessin sur les réseaux, les réseaux sont utilisés des fois pour désigner des cibles par des personnes mal intentionnées qui vont prendre des dessins dans tel et tel endroit pour aller désigner des dessinateurs. Donc là, je crois qu'on a vraiment un tournant important sur le dessin de presse. Mais pour autant, on ne peut pas dire que c'était mieux avant, qu'il n'y a pas les réseaux. — La pression était quand même moins forte. Il n'y avait pas cette... Alors on a eu... Enfin en France, en tout cas, il y a eu une période dans laquelle le pouvoir politique sanctionnait les dessins qui dépassaient les bornes. Le nom de Charlie Hebdo, il faut le rappeler, vient de là. C'était effectivement en hommage à Charles de Gaulle. Je ne rappelle pas l'histoire. Tout le monde la connaît. Le pouvoir politique pouvait interdire des journaux. Ça, depuis quand même un certain nombre d'années, ça n'existe plus. Et tant qu'on reste dans les limites du cadre légal, qui est-à-dire que... Mais qui s'applique à tout le monde, c'est-à-dire de ne pas diffamer, de diffuser de fausses informations, etc., on a à peu près la liberté de tout dire et de tout faire. Donc il faut rappeler là fermement, clairement, que le blasphème en France n'existe pas. Voilà un exemple. Donc il n'y a pas de blasphème. On a le droit de dire ce qu'on pense, de rigoler, d'ironiser sur des religions. — D'où le parallèle avec l'affaire Mila. — Absolument. Alors pour rebondir sur l'affaire Mila, oui, elle a... Après, on peut juger les propos en les trouvant injurieux, déplacés, ce qu'on veut. Mais ça, chacun peut avoir son opinion par rapport à ça. Il en reste que le fait de dire « Votre religion, c'est de la merde et votre dieu, je lui fous un dos au cul », en aucun cas, c'est illégal, même si c'est grossier. — C'est pas illégal, mais enfin, ça provoque des attentats, cher ami. — Oui. Non mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Là, je me base juste sur ce qu'on a le droit de dire. Et là où il y a du danger, me semble-t-il, c'est pas tant la réaction des gens sur les réseaux que l'absence de réaction, de défense de ceux qui prennent la liberté de dire ce qu'ils veulent. Et avec l'affaire Miller, on en a quand même un exemple assez flagrant. C'est que le silence de toute une partie de la presse, des politiques, des intellectuels, etc., sur ce sujet-là, en commençant à évoquer, en disant « Oui, mais... » Quand on commence à dire « Oui, mais elle n'aurait pas dû », etc., là, on sent que la personne est lâchée. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'elle est en danger. — Tac. — Après, là, on vient de faire un sondage avec Charlie, qu'on disait tout à l'heure « La loi protège la société interdite ». On a fait un sondage en demandant aux gens s'ils étaient pour ou contre le droit au blasphème. Et le sondage, c'est qu'on arrive à 50-50. — Oui. Mais ça, je suis d'accord. C'est complètement inquiétant. Ça, je suis d'accord. — Alors que le droit au blasphème est permis par la loi. Donc c'est un droit, ben voilà, utilisé pour qu'il continue à exister, quoi. Sinon, il disparaîtra, tout bêtement. C'est la loi de l'offre et la demande politique. — Oui, le cadre légal existe, quand même. — Est-ce qu'il faut... Justement, est-ce qu'il faut répondre à la loi de l'offre et de la demande politique ? — Ben non, je souhaite que non. Mais bon, il faut se battre pour, quoi. Il faut pas rester là, sur le bord du chemin. — Oui, c'est ça. D'accord. — Je pense aussi qu'on a un vrai manque d'expérience chez nous, peut-être, chez nos décideurs. C'est sûr. On est tous d'une génération... On appelle les digital migrants. C'est-à-dire qu'on n'est pas nés dans le monde numérique. On a découvert ça. Ça arrive. Tout d'un coup, on apprend avec. Mine de rien, les réseaux sociaux, à l'échelle d'une vie, c'est quand même assez jeune. Je vous explique pas à l'échelle de notre pop culture. Et donc on est un peu comme les lapins pris dans les phares de voiture. C'est-à-dire... Les phares des lapins. J'imagine visuellement ce que ça pourrait donner. — Non mais Serge, on est un coup... On est terrifiés parce qu'il y a une polémique sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faudrait que progressivement, on apprenne à prendre un peu de recul, à regarder. On parle de combien de personnes. Qui est-ce qui agite, tout ce truc-là ? Est-ce que vraiment... Parfois, il s'agit... Il y a 300 mecs, quoi, qui s'excitent. Ou pas non plus. Quel est le niveau de la polémique ? Qui s'excite ? Comment on va gérer ? Il faudrait faire redescendre un peu ça. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression, dès qu'il y a une petite polémique sur les réseaux, ça devient l'affaire du moment. C'est comme si tous les Français étaient derrière cette polémique. Je pense même, d'ailleurs, que les types qui s'expriment violemment sur les réseaux sociaux, je pense même que c'est une minorité des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Bien entendu que la grosse majorité est d'accord pour voir des dessins qui les secouent, qui les dérangent. De temps en temps, ils sont pas contents. Ils vont gueuler un peu. Ils le font plus ou moins poliment. Mais ça en reste là. Et je pense qu'on a un manque d'expérience pour gérer ce nouveau public numérique. Alors justement, c'est une excellente transition pour arriver à la question. Quelles sont les initiatives ou les réponses possibles ? Il y a cette proposition de loi de Laetitia Avia, députée La République en marche de Paris, sur les contenus haineux en ligne. Et ça a suscité tout un débat, à savoir est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression et ainsi de suite. Voilà. Alors qui veut s'exprimer sur... Est-ce qu'il y a une possibilité de réponse légale ? Moi, je veux bien. Je pense que la loi sur la liberté de la presse doit s'appliquer à chaque citoyen. Et déjà, si elle commençait par être appliquée, si chacun la respectait, il y aurait sûrement moins de contenus haineux. Oui, mais on fait tous le constat que sur les réseaux, justement, il y a des gens qui se croient tout permis et qui se croient peut-être au-dessus de la loi. Mais la loi sur la liberté de la presse ne s'applique pas aux réseaux, en fait. C'est ça, le truc. C'est que les réseaux ne sont pas des publications de presse. Donc est-ce qu'il faut inventer quelque chose spécifique aux réseaux sociaux ? C'est ça, en fait. En fait, j'ai déjà assisté à des procès comme ça où des gens qui tweetaient étaient poursuivis. Ils sont considérés comme leurs propres éditeurs quand ils publient sur les réseaux. Et après, bon, à voir si ça tombe sous le couille de la loi ou pas. Mais souvent, bon, c'est des procédures qui sont longues. Et puis de toute façon, le mal est fait, quoi. Est-ce que les uns et les autres, vous sentez qu'il y a un besoin d'une réponse légale, juridique ? — Bah après, je sais pas. Moi, je suis pour que les gens s'expriment de toute façon. — Mais de toute façon, ils s'exprimaient déjà auparavant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ils envoyaient des lettres. Moi, je sais que mon mari recevait énormément de lettres antisémites. — Oui. Mais la lettre, elle restait dans l'intimité de la boîte aux lettres et de la relation entre le lecteur, celui qui a écrit la lettre et celui qui la reçoit. Mais là, le fait que ça soit balancé en ligne... — Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que le phénomène de chasse en bande, maintenant, qu'on voit sur les réseaux. C'est-à-dire que quand il y en a un qui attaque, on s'en perçoit qu'il y en a 10, 15, 20, 30 qui s'y mettent derrière. Et ça devient une sorte de harcèlement qui est des fois un peu compliqué à gérer quand on est la cible de ce harcèlement. Alors au niveau d'une réponse juridique, je sais pas si on peut rajouter des lois encore pour limiter la liberté d'expression. Je suis pas forcément pour. Enfin je suis même contre. En revanche, il y a des choses qu'on a le droit de dire et des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Donc à partir du moment où il y a des menaces qui sont prononcées, ça, c'est répréhensible. La difficulté, c'est qu'effectivement, si on se trouve avec des masses de gens qui pratiquent la menace sur les réseaux, on voit bien que ça va poser quand même un petit peu de problème en termes de gestion juridique. On va pas pouvoir engorger les tribunaux avec des gens qui lancent des menaces de mort. Heureusement que c'est pas non plus la majorité. Après, il y a un problème quand même sur les réseaux. Moi, j'avais un petit peu soulevé la question à un moment donné. Je pense qu'elle se pose. C'est cette question de l'anonymat qui permet finalement de se lâcher complètement sans avoir aucune limite, aucune réserve. Je continue de penser, moi, qu'à partir du moment où on est identifié sur un réseau, qu'on s'exprime en son nom, on est forcément un peu plus responsable de ses propos. Et on n'a pas forcément envie que ses voisins, ses amis, etc., sachent qu'on menace quelqu'un de coup blessure, menace de mort, etc. Ceci dit, je suis très conscient que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à mettre en place. Parce que parfois, dans certains pays, justement, l'anonymat aide à lutter contre des pouvoirs totalitaires. Donc on est dans une espèce de complexité, là où on est sur un registre de l'international, où ce qui pourrait être une solution en France ne le serait pas en Algérie, par exemple. Est-ce que... Alors, je sais qu'il y a toute une série d'initiatives. On a parlé tout à l'heure de cette proposition de loi, la loi Avia. Est-ce que, par exemple, la maison du dessin de presse pourrait être un lieu... Et du dessin satirique. Et du dessin satirique pourrait être un lieu, par exemple, de débat, alors d'exposition, oui, mais de débat pour ce genre de question. Bien sûr, bien sûr. De débat, de conférences, de réunions, d'accueil, d'accueil de dessinateurs, même les dessinateurs étrangers. Moi, je voudrais vraiment que ça s'ouvre un peu aussi à l'Europe et à l'international. Bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas peur de... Il y a un lieu, vraiment, à part des festivals et tout ça, mais il n'y a pas un vrai lieu à Paris où on peut accueillir des dessinateurs, être le centre de débat, le centre, justement, de réflexion sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà. Je pense que c'est indispensable. Oui. À Strasbourg, il y a le musée où, je ne sais pas, Tommy Unger, qui est un lieu... Oui, c'est Tommy Unger, mais c'est sur son oeuvre à lui. C'est sur son oeuvre. Oui, et puis parfois, il y a aussi des... Il l'ouvre aussi à d'autres dessinateurs, mais c'est sur son oeuvre. D'accord. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'avec une maison du dessin de presse et de la caricature, on soit dans une sorte de muséification ou alors, au contraire, ça devient trop institutionnel ? Moi, je ne crains pas du tout, non. Je pense que c'est indispensable d'avoir ce lieu-là. Mais est-ce que vous pensez que l'État, la République française, en tant que structure de pouvoir, devrait aussi prendre la responsabilité de protéger le dessin de presse ? C'est ça, le message que vous voulez porter ? Bien sûr. Une maison du dessin de presse, du dessin satirique, c'est une maison de liberté d'expression. C'est ça, mon problème. C'est vraiment nous faire avancer vers la liberté d'expression et la défendre tout le temps. Et d'être sous la tutelle du ministère de la Culture, pour vous... Ah, mais on ne sera peut-être pas sous la tutelle du ministère de la Culture, pour l'instant... D'accord. D'accord. Vous voyez ? Pour l'instant, l'étude est commandée par le ministre de la Culture. Pour l'instant, oui. Effectivement, nous sommes passés là où il fallait, d'ailleurs, parce que sinon, on n'aurait jamais pu le faire. Mais pour l'instant, voilà, il y aura des mécènes. Ce ne sera pas uniquement institutionnel. C'est une avancée énorme, là, de donner de la visibilité à une pratique qui n'en a pas, qui est complètement éphémère, quoi. Les dessins de Wolinsky, si on ne va pas creuser chez les bouquinistes et tout, on ne les trouve pas, quoi. Ils disparaissent. Bah oui, c'est ça. Ils sont à la BNF, et moi, j'en ai beaucoup, aussi. Et puis, la muséification, je ne sais pas comment on dit, c'est muséification, c'est ça ? Ce n'est pas forcément un enterrement. Ce n'est pas parce qu'il y a des musées, des collections de peinture, etc., que la peinture n'existe pas par à côté. Donc, quelque part, avoir une sanctuarisation de quelque chose et une présentation de ce qui a été fait auparavant, ne veut pas du tout dire que cette pratique est mise en placard. Moi, si je suis muséifié comme Picasso ou Delacroix, je serais content. De son vivant, c'est mieux. Par ailleurs, c'est aussi une officialisation que cet art, cette pratique, fait partie du patrimoine national. Pour ça, c'est mieux si c'est un soutien. Et à partir du moment où ça en fait partie, c'est aussi une manière de le défendre. En fait, plus que défensif, il faut être offensif. Il y a une manière de le promouvoir, de le mettre en avant et de dire « Oui, ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine. La France, c'est aussi ça. C'est aussi le dessin de presse, y compris quand il gratte. » Ce serait bien que les gens revoient aujourd'hui les dessins qui étaient faits fin 19e, début 20e sur la laïcité. Je pense que là, ils seraient vraiment choqués pour le coup. Absolument. Dans l'assiette au beurre, par exemple. Oui, moi, j'ai toute une collection. Je peux vous dire que ça allait fort. Virginie Lepetit, de par votre place, vous observez ce qui se passe dans le monde entier. Est-ce que la France, quelque part, se distingue et est différente d'autres pays ? Ou alors il y a d'autres pays qui ont aussi des initiatives ? Ou alors peut-être des initiatives qui viendraient des destinateurs eux-mêmes ? Alors la France se distingue parce que la loi protège fortement la liberté d'expression. On l'a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est une façon de se distinguer. Et donc à l'occasion de ce supplément, ce qu'on a constaté à l'étranger, c'était que oui, souvent, les dessinateurs eux-mêmes prenaient des initiatives. C'est-à-dire créer des sites Internet, créer des pages Facebook, notamment en Afrique, pour pouvoir avoir un espace. Parce que les publications elles-mêmes n'existent pas forcément. Et ce qui était assez neuf aussi, ce qu'on a vu, c'est qu'un certain nombre de dessinateurs, donc dans des pays où c'est compliqué de dessiner, on multipliait les supports. Donc dessine également des fresques sur les murs, trouve d'autres vecteurs, en fait, pour exprimer ce qu'on exprime dans un dessin de presse. Mais voilà, et lutter, parce que ça passe beaucoup par la lutte. Notamment, on a interviewé avec Cartooning for Peace, Yemi, qui était en Éthiopie, et Ala Satir, deux jeunes dessinatrices. Il faut le souligner qu'il y a très peu de femmes quand même. Deux jeunes dessinatrices, donc Ala Satir au Soudan. Et pour Ala Satir, c'est un combat permanent. Et ces fresques sont des fresques combattantes. Alors est-ce que ce sont des initiatives qui vont faire durer le dessin de presse, ou est-ce qu'ils se transforment en autre chose ? Ça, c'est une autre question. — Et on parlait, en préparant ce débat, du principe de la syndication aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est une forme de réponse aussi ? — Alors c'est à la fois une réponse et à la fois une des... — Peut-être décrivez un peu de quoi il s'agit. — Alors la syndication, mais tout à l'heure, Xavier Gors ou CAC, je sais plus, en a parlé en expliquant ce qui s'était passé avec le New York Times. La syndication, c'est une plateforme sur laquelle des dessinateurs peuvent poster leurs dessins, qui sont mis à disposition de tous les abonnés à cette plateforme, qui peuvent, moyennant bien sûr rétribution, publier ces dessins. Donc c'est extrêmement pratique, puisque par exemple, nous, ça nous donne accès à des dessins du monde entier. Vous allez chercher avec un mot-clé, voilà, c'est extrêmement pratique. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on peut publier des dessins hors de leur contexte. C'est ce qui s'est produit notamment sur le New York Times avec le dessin d'Antonio, sans avertir le dessinateur lui-même et tout. Donc c'est à la fois un très grand progrès. Ça donne une visibilité immense au dessinateur, ce qu'on ne peut que s'en réjouir. Mais voilà, c'est aussi une façon de désincarner, en tout cas, ou de déraciner le dessin de sa publication d'origine, et de son lieu d'origine, et de son temps d'origine. Parce qu'un dessin de presse, il existe à un temps donné. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu d'aseptiser le dessin, ou alors d'aseptiser la publication, finalement ? Via les syndications ? Oui. Non, je ne crois pas, en fait. Vous pouvez chercher... Enfin, il y a une énorme richesse, plutôt, dans les syndications. Et l'idée, c'est qu'on pouvait s'y perdre, à mon avis, plutôt. Et est-ce que la syndication est une réponse aussi structurelle, pour défendre le dessin de presse ? Oui, ça traduit aussi le fait qu'il y a de nombreux dessinateurs indépendants, qui ne sont plus des dessinateurs maison, puisque aux États-Unis, le New York Times, qui n'avait pas vraiment d'histoire du dessin de presse, a arrêté de les publier. Mais en Allemagne, aussi, la Zudeutsche Zeitung a renoncé à une collaboration avec un dessinateur historique. Donc, ce que ça traduit, c'est qu'il y a une précarité plus grande des dessinateurs de presse. Et ce que nous disait un des dessinateurs qu'on a interrogé, je crois que c'était Denis Slopatine, qui est russe et biélorusse, parlait d'une espèce de productivisme, c'est-à-dire qu'on est obligé de produire vite et beaucoup pour espérer pouvoir vendre. Ça, c'est quelque chose qui, visiblement, est très compliqué à gérer. Enfin, les dessinateurs en parleront mieux que moi, mais c'est des témoignages qui nous revenaient, des dessinateurs indépendants. Oui, la question qu'on peut peut-être se poser avec la syndication, c'est que comme les dessins sont susceptibles d'être repris par différents journaux, ça peut éventuellement amener un dessinateur à faire un dessin un peu plus édulcoré pour qu'il puisse s'adresser à un public plus vaste. Donc ça peut affadir le trait. Et bon, le dessin de presse... Alors la syndication, ça marche beaucoup aux États-Unis. Ça marche beaucoup aux États-Unis parce qu'il y a une presse quotidienne très riche. Il y a beaucoup, beaucoup de journaux sur l'ensemble du territoire, des journaux qui n'ont pas forcément leur propre dessinateur et qui, effectivement, vont piocher dans ces syndications. Et un même dessin peut être vendu pour être diffusé dans plusieurs titres. Ce qui fait qu'il y a peut-être ce phénomène qui peut apparaître. Et puis bon, le dessin américain, il est très vaste, il est très divers. Mais il y a quand même beaucoup de dessins symboliques, de dessins qui sont moins à rendre dedans. Enfin, c'est pas vrai pour tout. Mais les dessins qui circulent pas mal sont quand même des dessins qui peuvent être, qui sont un peu, on va dire, multicartes. On parlait de connivence avec le lecteur tout à l'heure. Je ne sais pas si ça permet d'en créer, pour le coup. Oui, c'est ça. Ça va dans le même sens. Cac, l'action. D'accord. Alors justement, Xavier Gorce, l'idée, c'était aussi de parler de la déclaration d'Addis-Abeba. De quoi s'agit-il ? Ça sonne bien. C'est classe. On sent l'exotisme et le sable chaud. Alors, c'est une initiative qu'on a prise à quelques-uns. On avait un petit comité qu'on a créé au départ sur l'initiative de Franck Pupinat, sur la proposition de Franck Pupinat, qui est chargé de mission à la Commission française pour l'UNESCO et qui s'occupe justement de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Et qui avait soumis cette idée au départ en disant est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'essayer de soumettre une résolution, de faire porter une résolution au niveau de l'UNESCO pour faire reconnaître le dessin de presse comme un droit fondamental. Alors, la question que ça pose, c'est pourquoi le dessin de presse devrait lui-même être, comment dire, identifié comme un droit fondamental, alors que ça rentre dans le champ de la liberté d'expression qui est défendu par l'article 19, si je ne dis plus de 19, je ne sais plus, le 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, c'est parce que le dessin de presse a une spécificité. C'est pour ça qu'il est attaqué. C'est parce qu'il y a un usage dans le dessin de presse de la caricature, de la déformation, de l'ironie, de la provocation, etc. Et si, en général, on arrive à s'accorder sur le fait que tout le monde puisse dire à peu près ce qu'il pense, dès qu'on aborde ça sous l'angle de l'humour, c'est là que ça commence à poser un problème et où on voit rentrer en compte cette notion de blasphème, d'outrage, etc. Le blasphème peut être dirigé contre une religion, mais également contre un dirigeant. Je veux dire, il y a des tas de potentats locaux qui considèrent leur personne comme sacrée. Enfin, en France aussi. Donc, le dessin de presse a un peu cette spécificité. Et l'idée, c'est de mettre une focale là-dessus. Donc, on a rédigé un texte qu'on a essayé de faire relativement soft dans l'espoir que ça puisse être adopté par l'ensemble de la communauté internationale. Parce que comme dans tous ces organismes internationaux, les adoptions de résolutions se font à l'unanimité. Donc, on voit tout de suite l'ensemble des problèmes que ça peut poser. Et donc, on a fait cette résolution. On a créé ce texte, cet appel. On l'a proclamé solennellement à Alice Abeba à l'occasion de la journée de la liberté de la presse le 3 mai 2019. En cela, on a été complètement soutenus et on a travaillé avec Cartooning for Peace qui nous a aidés grâce à son réseau qui a participé avec nous à la réflexion à l'élaboration du texte. Mais c'est un texte qu'on veut très, très large et qui puisse être signé par le plus grand nombre possible de journalistes, enfin oui, journalistes, mais de dessinateurs. Et actuellement, on est à 457 aujourd'hui dessinateurs du monde entier. Vous pourrez voir sur le site, on vous donnera l'adresse après, de la déclaration d'Alice Abeba. On a 457 dessinateurs professionnels, j'insiste, du monde entier qui ont signé cette déclaration. L'état actuel des choses, c'est qu'après la déclaration, la proclamation de la déclaration à Addis Abeba, on l'a remise à la directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Et on a eu une bonne nouvelle en décembre, c'est que le directeur de la commission nationale, ou le président plutôt de la commission nationale pour l'UNESCO, le président français, enfin de la commission nationale, je vais y arriver, parce qu'à chaque fois, dans ses titres, c'est un peu ronflant, a transmis, bref, vous voyez de qui je veux parler, il a transmis cette déclaration à l'ensemble de ses homologues sur le plan international, en lançant un appel pour qu'il y ait une commission qui se crée pour débattre et réfléchir sur le sujet. Mais alors, moi, en lisant la déclaration, je me suis dit, oui, c'est bien, mais on est quand même loin de la... On est loin de l'humour, de la provocation, on est assez loin de ça. On est vraiment dans la diplomatie pure. Le texte lui-même n'est pas du tout humoristique. Voilà, c'est ça. On a du mal à imaginer comment un texte comme ça peut défendre, par exemple, un dessinateur de Charlie. Oui, alors, il ne défendra pas un dessinateur de Charlie. Ce qu'il peut faire, c'est sensibiliser les personnes qui sont en charge du pouvoir dans un certain nombre de pays, les institutions, etc., à réfléchir à cette question, à s'en emparer et, sous la pression des autres nations et de leurs propres dessinateurs, avancer sur le statut des dessinateurs. C'est quand même principalement destiné aux pays dans lesquels, justement, les dessinateurs sont principalement visés. C'est quand même pour donner une légitimité institutionnelle internationale au dessinateur. Exactement, tout à fait. Et il y a des dessinateurs, suite à cette déclaration d'Addis Abeba, où on avait rencontré à Addis Abeba un certain nombre de dessinateurs qui avaient été réunis par Cartooning for Peace, des dessinateurs africains qui, suite à cette déclaration, sont empressés dans leur pays de la faire remonter auprès de leurs gouvernants, etc., en disant « Voilà ce qui s'est dit à Addis Abeba, voilà ce qui s'est dit à l'UNESCO. » Et donc, il est urgent, il est important que dans nos pays aussi, les dessinateurs de presse soient défendus déjà sur le plan légal, etc. Ce n'est pas le cas partout. Nous, on n'est pas dans ce cas-là, mais là-bas, c'est le cas. Pour les plus anciens, en 1975, de mémoire, il y avait la charte d'Helsinki qui était brandie par des opposants dans les pays d'Europe centrale, dans les pays communistes, comme étant une charte... Ce n'était pas méchant comme texte, mais c'était juste un texte qui rappelait quelques principes. Et la charte 77 en Tchécoslovaquie vient de ce texte d'Helsinki. Donc ça peut effectivement servir de base. Ça sert à ça. C'est un repère, c'est un truc, à un moment donné, qui est authentifié dans le temps, qui fait référence et qui peut permettre à des gens qui n'ont pas beaucoup d'autres moyens pour faire valoir le dessin de presse de s'en emparer. Mais là, vous vous battez uniquement pour les droits des dessinateurs, pas de chaque citoyen du pays. Il n'y a pas une logique... C'est un peu corporatiste comme truc. Ce n'est pas très universel. Oui, mais on ne peut pas non plus résoudre la fin dans le monde ni le droit des femmes dans un seul texte. Donc il y a des choses qu'il faut cibler. Et si on brasse trop large, on n'interprete rien non plus. Donc là, on est vraiment sur la question du dessin de presse. On s'attaque à cette question-là. Et effectivement, là, on est sur le sujet. Je pense que la logique de ce genre de texte, c'est de rentrer dans un cadre de l'UNESCO qui est une institution spécialisée de l'ONU, qui est une institution qui s'occupe des questions de culture et d'éducation. Donc je pense que c'est ça l'idée. Par exemple, quand l'Iran aura signé cette charte, qu'est-ce qu'il obtiendra en échange ? Pardon, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il obtiendra de l'ONU quand tu auras signé cette charte ? Eh bien, ça permet de se baser... Enfin, toutes les avancées en termes de droits de l'homme passent également, alors pas que, mais également par certains textes qui peuvent faire référence et sur lesquels les États sont tenus de se référer. À partir du moment où il y a des déclarations... À partir du moment où les pays signent la déclaration des droits de l'homme, ça les oblige. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les droits de l'homme sont respectés dans ce pays-là. Mais c'est un outil juridique et de référence pour pouvoir les attaquer éventuellement sur tel et tel cas. CAC, une réponse. Est-ce que c'est une... En tant que président de Cartooning for Peace, est-ce que ce genre d'initiative est une initiative qui peut faire avancer le dessin de presse en général ? Je pense que tout ce qui... Je disais tout à l'heure, il ne faut mettre offensif que défensif. Donc tout ce qui, en ce moment, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Ça, pour moi, ça fait partie des bonnes nouvelles. Comme la maison du dessin de presse et satirique. Tout ce qui va mettre en avant le dessin de presse et faire en sorte que les gouvernants divers et variés disent, pour nous, c'est suffisamment important pour qu'on en parle, y compris dans des niveaux d'instances de type ONU, UNESCO et compagnie, va nous renforcer. Alors évidemment, on a bien conscience... Je crois qu'on prend le sens de la question de juin. On a bien conscience qu'il peut y avoir des gouvernements qui, de manière un peu hypocrite, vont signer tel ou tel texte-texte s'ils n'ont pas la moindre intention de l'appliquer. C'est pas pour ça que les dessinateurs se porteront mieux ou le dessin de presse se porteront mieux chez eux. Mais ça avance, ça met le sujet sur le devant de la scène. Ça oblige à discuter du sujet. Et pour moi, ça amène aussi, au niveau des différentes instances et des décideurs, de la solidarité autour de ces questions. Parce qu'une des manières aussi, on disait tout à l'heure, de résoudre le problème, c'est pas forcément de rajouter des lois sur les lois. En réalité, la liberté d'expression en France n'est pas si large que ça. C'est-à-dire qu'on nous emmerde pas beaucoup dans le cadre de l'humour, de la parodie, etc. C'est vrai que quand je dis ONU, je parle de la justice. Mais il y a énormément de limites à la liberté d'expression qui sont déjà fixées par la loi. Il y en a beaucoup. En revanche, si quand un dessinateur, un artiste, un citoyen qui s'est exprimé librement est attaqué, il y a une solidarité vraiment qui se met autour de lui en disant que ça reste dans le cadre légal et la liberté d'expression patouche, ça va quand même aller beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé récemment au Danemark. Un dessinateur, Bo Nielsen, fait un dessin pour parler du coronavirus, où il décide de prendre le drapeau chinois et ses cinq étoiles, et de les remplacer par des petits virus jaunes. Bon, sympa, graphique, pas mal. Oui, c'est la propagation du virus en Chine, OK. On ne va pas tomber de sa chaise. Scandale diplomatique. Ça a visiblement heurté énormément de Chinois. Donc c'est monté, c'est monté sur les réseaux, tel point que l'ambassadeur de Chine au Danemark a demandé des excuses, la Chine a demandé officiellement des excuses au Danemark. C'est même monté jusqu'au Premier ministre danois qui a fini par faire une déclaration pour dire, nous, dans notre culture, le droit à la parodie, le droit à la satire, le machin, ce n'est pas un manque d'empathie. D'ailleurs, on vous aide d'une manière humanitaire dans cette crise. Mais nous, dans notre patrimoine, ce journaliste a le droit. Et donc ils ont été complètement solidaires. Et ça, ça me paraît très important parce que je trouve que c'est une bonne manière de faire de la pédagogie, y compris vis-à-vis de chefs d'État étrangers, d'interlocuteurs étrangers, et donc du public, pour dire, chez nous, c'est notre culture, on a le droit, et ce n'est pas une agression. C'est une manière qu'on a, nous, de s'informer, de rire, de décaler, parfois de se soulager. Parfois, on rit d'un sujet juste pour se soulager. On peut faire des dessins sur des drames. Je pense que Charlie a su en faire certains après, avec certaines catastrophes, de quand même faire un dessin, en essayant de faire rire. Le rire est parfois un peu aussi un exutoire à la douleur. Donc il ne faut pas tout mettre sous le compte de la haine et de l'envie d'agresser les autres. Chez Charlie, le rire, c'est surtout un moyen pour faire passer des idées politiques et essayer de débattre. Ce n'est pas juste pour ricaner sur un virus, par exemple. Alors, il y a la déclaration d'Elise Abeba, il y a Cartooning for Peace. Il faut signaler qu'il y a aussi, il y a d'autres structures, France Cartoons, le centre de Saint-Just-le-Martel, qui fait un festival tous les ans. Il y a des festivals, voilà. Il y a des choses, et puis il y a des initiatives un peu nouvelles qui sont nées de l'actualité. Il y a aussi, notamment, ce que fait maintenant, et ce que vous faites au sein de la rédaction de Charlie Hebdo, c'est que vous avez lancé une association qui s'appelle « Dessiner, créer, liberté ». De quoi s'agit-il exactement ? Elle a été créée au lendemain des attentats du 7 janvier 2015. En fait, la rédaction a reçu énormément de dessins d'enfants qui étaient touchés par le drame et qui avaient besoin de s'exprimer. Donc ils l'ont fait de la manière la plus simple possible et la plus évidente par le dessin. C'est les moyens qu'a un gosse pour s'exprimer. Et donc Lasso a compilé tous ses dessins. Elle en a fait un livre. Elle a créé des outils pédagogiques aussi pour aller à la rencontre des élèves dans les écoles pour quelque part former les lecteurs de dessins de demain. Et alors, j'avais eu l'occasion de filmer « Plantu » après l'attentat chez Charlie quand il allait dans une école. Est-ce que vous, vous faites ça aussi ? Aller dans les écoles, expliquer aux gamins. Et puis est-ce que vous, en tant que dessinateur, vous vous retrouvez avec des gamins qui vous disent « Moi, je ne suis pas Charlie ». Alors, j'ai déjà animé des... J'ai animé pendant 5 ans des ateliers de dessin de presse avant de travailler à Charlie dans le cadre de la semaine de la presse. J'ai animé une ou deux journées depuis que je suis à Charlie mais ça ne s'est jamais produit. En tout cas, aucun gamin n'a osé le faire. Après, on aurait pu en débattre. Ça m'est arrivé de rencontrer par exemple des gamins qui m'interviewaient. C'était dans le cadre aussi d'une semaine de la presse. Tout bêtement, j'aurais demandé avant l'interview s'ils avaient déjà lu le journal. Ils m'ont dit non. En fait, ils avaient juste vu les couvertures en m'expliquant qu'eux, ils étaient de la génération des téléphones et que... Alors que le journal, on peut très bien le lire sur son téléphone. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en fait, ils ne connaissent Charlie qu'à travers l'attentat ou à travers les couvertures donc sans en lire le contenu. Alors je peux comprendre que de but en blanc comme ça, il y en a qui puissent dire je ne suis pas Charlie. Maris Wolinski, est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il y a toute une série d'initiatives qui sont peut-être des réponses, peut-être les meilleures réponses à apporter à ce qui s'est passé il y a cinq ans ? Ou ce n'est pas suffisant encore ? Non, bah écoutez, moi ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à aboutir avec la maison du dessin de presse et du dessin satirique. Je pense que ça nous rassemblerait. Voilà. Et je trouve ça important et en plus ça nous permettrait de vraiment lutter contre la liberté d'expression, pour la liberté d'expression. Pardon. Pardon, pardon. Oups. Pour la liberté d'expression. Finalement, on est contre. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a assez d'initiatives ? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une multiplication d'initiatives ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Parce que le risque, c'est évidemment que chacun défende sa chapelle, quoi. Non, bah non. Alors, justement, moi je suis contre les chapelles. Et ça, alors là, je supporte. Alors là, franchement, c'est un truc que je ne supporte pas du tout. La cathédrale du descendant de presse, ça aurait de la gueule, quand même. Non, justement, par exemple, il y a eu une polémique, donc, avec Saint-Just-le-Martel qui n'a pas compris. Moi, je suis... Mon mari est à l'origine de Saint-Just-le-Martel. C'est grâce aux subventions qu'il a pu obtenir pour Saint-Just-le-Martel que ça existe. J'y ai mis aussi l'atelier de mon mari qui a été reconstitué à Saint-Just-le-Martel. Donc, c'est un festival qui a lieu tous les ans ? Tous les ans. C'est ça, en mois de septembre ? En octobre, c'est ça. Oui, et puis... Saint-Just-le-Martel, c'est près de Limoges, c'est ça ? C'est à côté de Limoges. À côté de Limoges. De temps en temps, ils ont des expositions. Sinon, c'est fermé en temps normal. La maison du dessin de presse, c'est quelque chose qui sera... C'est un lieu qui sera toujours ouvert. Voilà. C'est ouvert tout le monde. C'est une exposition qui se succède plus tardée au sein du salon ? Pas toujours. Parce que moi, j'y suis déjà allée et il s'était fermé. Je connais très bien la maison du... Je connais très bien Saint-Just-le-Martel. En tous les cas, un des défis sera justement de rassembler tout le monde. Oui, naturellement. Ça servira de centre, si vous voulez, pour rassembler, effectivement. Il existe d'autres choses. Il existe aussi d'autres festivals en France. Non, mais il faut... On peut aussi le voir comme... Moi, je comprends que ça soulève des craintes. Parce qu'on se dit... Non, mais je ne comprends pas. Parce qu'il y a des gens qui font un travail depuis un certain temps. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais je dis qu'ils peuvent avoir la crainte de se dire « Ça y est, Paris va créer son truc et du coup, tout va se passer à nouveau à Paris. On va nous oublier. » Donc j'entends la crainte. Moi, je crois qu'il faut... Pour l'instant, c'est une mission de préfiguration. Pour l'instant, c'est une mission de préfiguration. Vous-même, vous ne savez pas exactement à l'arrivée à quoi ça va ressembler. Je pense qu'il faut saisir cette occasion. Moi, je sais maintenant la réalisation... Oui. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce beau bébé ? Et je pense que c'est l'occasion pour chacun d'entre nous, par exemple, sur la partie pédagogie. Ça fait des années et des années que Cartooning for Peace mène des actions pédagogiques, monte des ateliers dans des écoles en France grâce à un soutien de l'Europe. D'ailleurs, on a fait ça dans neuf pays internationaux. Donc on fait ça, c'est par centaines d'ateliers par an. On a le point sur l'ensemble des initiatives françaises et internationales qui sont déjà en route de manière à ce que ce nouvel outil puisse être un rassembleur, un catalyseur et mettre tout ça encore plus en valeur. On fait tous beaucoup de choses que les autres ne connaissent pas. Et donc, ça me paraît... Si ça peut nous servir à mettre tout ça en commun et à voir où est-ce qu'on est bon chacun d'entre nous pour rester sur nos spécialités et faire des trucs ensemble, moi, je trouve qu'à l'arrivée, ça peut être extrêmement positif, bien sûr. Justement, c'est le but. C'est vraiment le but, je l'ai dit tout à l'heure, de rassembler, justement, toutes ces initiatives multiples dont nous avons parlé tout à l'heure. Moi, je voudrais juste te rajouter un petit truc là-dessus. C'est que toutes ces initiatives, je pense qu'elles sont intéressantes les unes les autres sur la focale qu'elles apportent au niveau du dessin de presse, que ce soit la maison, que ce soit la déclaration, que ce soit toutes ces initiatives. Il y a juste un truc qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que le dessin de presse, ça fait partie d'un écosystème et cet écosystème, c'est la presse. Donc, le truc important c'est qu'il y ait de la presse et c'est que les journaux emploient, fassent travailler des dessinateurs. Il faut déjà qu'il y ait des journaux. Exactement. Mais ça veut dire que, effectivement, il faut que la presse vive. Pour qu'elle vive, il faut qu'il y ait des lecteurs. Il faut que, après, dans les rédactions de ces journaux, que les rédacteurs en chef, les directeurs de publications, etc., fassent appel au dessin de presse et qu'il y ait du dessin dans la presse. C'est quand même ça le plus important et l'ensemble des initiatives doit pousser dans cette direction. Alors, on va, je voudrais... Sinon, c'est plus du dessin de presse. C'est du dessin d'actualité. C'est plus du dessin de presse. Il y a une loi pour qu'il n'y ait pas plus de deux tiers de publicité dans les journaux, pour que ça soit considéré comme un journal. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une loi pour qu'il y ait un pourcentage de dessin de presse dans les... des quotas. Ça peut être un projet, oui. Alors, avant de passer la parole à la salle, il y a des micros qui vont circuler. Je voulais juste signaler, donc, vous en avez peut-être entendu parler, vous en entendrez peut-être parler dans les jours qui suivent. Il y a actuellement une polémique autour d'un dessinateur qui s'appelle Vasco Gargalo qui a eu le prix du public au Forum de la démocratie à Strasbourg, par la ville de Strasbourg et par la rédaction de Courrier international. Et il y a une polémique actuellement autour de certains dessins, ce n'est pas les dessins qui ont été reconnus par le public, qui sont considérés comme des dessins antisémites. Il y a une polémique, vous allez peut-être en entendre parler, il y a eu un communiqué de presse de la ville de Strasbourg et de Courrier international. Alors, peut-être que Virginie Lepetit peut nous expliquer globalement, peut-être en deux mots, très simplement, quelle est la position de la rédaction par rapport à ça. En tout cas, ça montre une chose, c'est que le dessin de presse est une matière extrêmement vivante et que... Voilà. Alors, oui, Vasco Gargalo, c'est un dessinateur qu'on passe dans Courrier international. On avait effectivement proposé un de ses dessins sur Marielle Franco au Forum de la démocratie à Strasbourg pour un prix qui s'appelle Plume libre pour la démocratie. Il a remporté le prix du public. Voilà, c'est un magnifique dessin. Et là, récemment, plusieurs médias ont sorti des dessins antisémites, enfin, en tout cas, des dessins qui font débat, puisqu'on parlait des dessins qui font débat, de Vasco Gargalo et on a été interpellés. Donc, on a pris position. Nous, on ne s'associe pas à ces dessins-là. On les... Voilà, ce n'est pas des dessins que nous aurions publiés et on ne les connaissait pas non plus. donc, on nous a demandé... En gros, le communiqué répond à ce qu'on nous a demandé, c'est-à-dire quelle est votre position sur ces dessins. Et nous, on trouve qu'ils sont antisémites. Voilà. Voilà. Je pense que c'était bien de le préciser parce qu'après, il ne faudrait pas qu'on nous accuse, nous, de faire ceux qui ne savaient pas, qui ne voulaient pas en parler. En tous les cas, ça montre bien que la matière est vivante, que le fait qu'on puisse en débattre, c'est plutôt un bon signe. Donc, on n'aura pas toutes les réponses ce soir. Je vous demande juste de ne pas intervenir sur cette question-là parce qu'on ne va pas y arriver. Ça ne va pas, à mon avis, on ne va pas être... En plus, on n'a pas les dessins, on ne va pas les montrer, on ne va pas les juger. En tous les cas, ce qui serait intéressant, c'est de vous écouter tous par rapport à toutes les initiatives à prendre sur le dessin de presse en général, cinq ans après Charlie. Alors, qui veut prendre la parole en premier ? Voilà. Monsieur. Alors, on va pas se... du micro. Moi, je voulais savoir s'il y a l'étranger, il y a la même chose qui se passe en France, c'est-à-dire que, bon, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du dessin de presse, satirique, etc., c'est issu de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, tout ça. Est-ce qu'à l'étranger, ça a autant d'importance qu'en France ? Est-ce qu'il y a des initiatives progressistes à l'étranger ? Voilà. Alors, en Europe en particulier, le dessin de presse, c'est quand même quelque chose qui est ancré dans la culture de la presse. Il y a quand même les journaux danois, on peut en parler, publient énormément de dessins de presse. C'est souvent qu'ils sont en première ligne quand il y a ces débats et à l'international en particulier. Donc, il y a deux choses qui sont malgré tout globales, on va dire. la presse se porte mal un peu partout dans le monde. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour le dessin de presse aussi. Donc ça, c'est un constat qu'on peut faire un petit peu partout. Et ces questions de censure, bon, ça, ça se passe dans certains pays d'oppression et de répression, mais d'auto-censure, de comment gérer les réactions sur les réseaux sociaux, ça se produit absolument partout. C'est-à-dire que... Et notamment, ce qui restait d'habitude confiné à un pays, maintenant, peut par ricochet rebondir dans beaucoup de pays. Donc les réactions aux dessins, tout devient... Tout prend une résonance internationale aussi. Donc, d'où les dessins danois en Chine. Enfin, voilà. Bon, c'est... Mais est-ce qu'il y a... En Belgique, il y a une culture du dessin de presse également. Enfin, il y a énormément de pays européens, particulièrement, je trouve, qui ont une grande culture du dessin de presse. Après, je sais. Il y a des musées du dessin de presse à Morge, en Suisse. Il y en a à Bâle aussi. Donc, je crois que c'est... C'est vivant, quoi. Dans les autres pays aussi. Est-ce qu'il existe d'autres ONG comme Cartooning for Peace ? Exactement identiques. C'est-à-dire une organisation internationale regroupant des dessinateurs de presse et faisant un travail sur promotion du dessin de presse, pédagogie... Enfin, exactement la même chose. Non, je n'en vois pas. Après, vous avez des organisations qui peuvent défendre d'autres types d'intérêts. Il y a CNRI, par exemple, qui est une organisation qui défend le droit des dessinateurs. Donc, eux, ils vont être très en pointe, par exemple, quand... Évidemment, on se met en réseau. Quand on intervient pour essayer d'accompagner un dessinateur qui est en danger, on se met en réseau. Chacun d'entre nous échange, y compris avec des organismes qui ne sont pas spécialisés où ils organisent de ce type-là. Après, dans beaucoup de pays, il y a des associations de dessinateurs de presse. On a France Cartoon en France, qui est l'association du président Baloué, qui est d'ailleurs dans la salle là-bas. Voilà. Et dans les autres pays, il y a pas mal de pays où il y a des associations qui peuvent être aussi des relais pour travailler avec eux quand on met en place des organisations. Il y a d'autres pays, en revanche, où il n'y en a pas. Et là, on se rend vite compte que ça manque parce qu'un des travers de nos métiers, c'est que ce sont quand même souvent des métiers solitaires. et du coup, on n'a pas tous des réflexes de se mettre en commun, d'organiser les trucs, de faire des choses. Et c'est vrai que nous, dans les pays où on n'a pas ces associations de support, c'est plus compliqué d'organiser des trucs collectifs. Autre question. Alors, justement, le président. Bonjour. Bonsoir. Moi, j'avais écrit au ministre de la Culture suite à une rencontre. Dans une rencontre, il y avait Siné, le dessinateur Cap, le catalan. Et Siné disait à Cap, je suis content de te faire travailler parce que je paye moins de charges sociales quand c'est un dessinateur étranger qui travaille chez moi. Et j'avais écrit au ministre de la Culture pour lui demander d'essayer avec ses services. Moi, je ne suis pas mathématicien ni comptable et je suis même brouillé avec les chiffres. J'avais demandé au ministre si c'était possible de faire un désabattement de charges sociales au moins sur les dessinateurs freelance. Parce qu'il y a des sénateurs salariés, bon, ils sont salariés, mais il y a des sénateurs freelance qui travaillent pour un journal, pour un autre. Et ceux-là, le journal paye des charges sociales assez importantes. Et alors, le chef de cabinet m'a répondu, j'attends la suite. Est-ce que, par exemple, au sein de cette nouvelle maison de la presse, on pourrait s'en occuper de ça, avec Cartooning et avec beaucoup d'autres associations de dessins ? Est-ce que, oui, c'est ce genre de question ? C'est une question évidemment très technique. Oui, mais c'est ce que disait Xavier Gorst. Il y a peu de dessins, il y a de moins en moins de dessins. Les journaux mettent la clé sous la porte, certains journaux fusionnent, alors qu'il y a des journaux qui achètent d'autres journaux. Il y avait trois dessinateurs et comme ils s'achètent entre eux, il n'y a plus qu'un dessinateur. Ça s'est passé en Alsace, ça s'est passé dans l'Isère, ça s'est passé un peu partout. C'est le groupe Ebra, c'est ça ? Pardon ? Le groupe qui tient les DNA à l'Alsace ? Oui, les très grands groupes, oui, bien sûr. D'accord. Qui veut répondre ? Moi, j'ai l'impression que c'est plus des questions d'ordre syndical que des démarches qu'on est en train d'initier. Donc, c'est des questions qui sont sûrement importantes. intéressantes, etc., mais c'est plus du... Oui, mais ce n'est pas sous cet angle-là que j'abordais les choses. Oui. Oui, enfin, je ne vois pas ça sous cet angle-là. Non, mais c'est du concret, quand même. Je ne sais pas la peine de le concret. Il y en a qui ne payent même pas. Il y en a des gens qui ne payent pas les décidateurs. Non, mais je suis d'accord avec tout ça. C'est des histoires de pratiques, effectivement, qui sont... De ne pas payer un décidateur, ce n'est pas normal. Mais là, on voit bien qu'on sort quand même un peu du débat de la question... Ce que je veux dire, monsieur, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder ces questions-là, des questions d'argent. Oui, bien sûr, oui. Il ne faudrait pas avoir peur d'en parler à l'ONU. Pardon ? Il ne faudrait pas avoir peur d'en parler à l'ONU. Et de toute façon, rien n'empêche de mettre ce dossier sur la table, puisque au départ, je pense que Vincent Monadet, qui fait cette mission de préfiguration, va balayer assez large tout ce qui existe en matière d'initiatives autour du 5, etc. Il a donc l'oreille du gouvernement, en tout cas du ministre de la Culture, sur ces questions, puisque c'est à lui qu'on a confié la mission. Rien n'empêche de mettre sur la table tous les dossiers qui nous paraissent concernants, comme on dit, et puis de voir après quel est le suivi qui est fait. C'est ce qu'il est en train de faire. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, puisque j'ai dit tout à l'heure que ce ne sera pas uniquement institutionnel. Donc, ce ne sera pas uniquement Bercy qui décidera. Bonsoir. Est-ce que vous avez entendu parler actuellement encore de pression de la part du gouvernement en France ? Puisqu'on a déjà entendu parler de ça il n'y a pas si longtemps sur Paris Match, sur différents journaux, ou est-ce que sur les dessins de presse, vous en avez encore entendu parler récemment ? Merci. Moi, non. Et Charlie ? En tant que dessinateur, en tant que journal ? Sur les 24, sorry. Genre, on recevrait des... On nous dit de ne pas dessiner ça ? Non, pas à ma connaissance ? Non, puisqu'ils veulent justement... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent, et c'est ce que m'a dit le Premier ministre, ils veulent mettre en valeur le dessin de presse. Donc, pour l'instant... Alors, moi, ça fait six ans que je fais ça à plein temps pour un quotidien. En six ans, les quatre fois, je crois, où j'ai été contacté par le cabinet de l'homme politique, c'était pour me demander s'il ne pouvait pas avoir le dessin dédicacé, parce que ça ne l'avait fait rien. Donc, je ne peux pas vous dire que je subis d'énormes pressions pour l'instant. Moi, j'ai peut-être une question pour Juin. Au moment de Charlie Hebdo, on se souvient tous de l'élan d'émotion. Est-ce que, cinq ans après, est-ce que vous avez senti que c'était vraiment retombé, qu'il y a beaucoup plus une forme d'amertume, ou alors, au contraire, ça a peut-être relancé la nécessité de parler de protéger et d'accompagner le dessin de presse ? Et Maryse Walensky aussi, pour moi. Voilà, après. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un avait dans l'idée de lancer un journal comme Charlie Hebdo, donc un journal sans pub, indépendant, et qui aurait la même ligne éditoriale, c'est qu'il faudrait qu'il soit capable de mettre 1,5 million sur la table pour assurer sa sécurité, avant d'avoir commencé à vendre un seul exemplaire. Donc, voilà, le dessin de presse, la liberté d'expression, ça fait gagner d'argent à personne, en fait. Quand vous mettez des pubs dans un journal, vous gagnez énormément d'argent. J'ai encore revu récemment les tarifs des placards dans Le Monde. Vous vous hallucinez, en fait. C'est des machines à pognon. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils arrivent à les vendre. Non, 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 bien sûr. Non, mais, voilà, quand vous faites un journal comme Charlie, en fait, vous n'avez rien à vendre, hormis des idées, l'envie de débattre et de s'interroger sur le monde qui nous entoure. Autre question. Alors, du coup, il y a trois questions. Alors, Madame, au premier rang, oui, à vous, puis après, on va aller comme ça. Un, deux, trois, pardon. Bonsoir. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Juste deux points. La première chose que je voulais dire, c'était par rapport aux pressions éventuelles du gouvernement ou du président lui-même. Et bien récemment, il s'est quand même distingué avec la photo sur le LBD au festival d'Angoulême, le jeu de mots sur LBD, bien sûr, les violences policières et puis BD. Donc, c'était pour brandir, justement, son attachement à la liberté de la presse. Mais bon, à titre personnel, je trouvais que ça frôlait quand même l'indécence, cette photo. Donc, si vous voulez commenter, ça m'intéresse. C'était le premier point. Et la seconde, c'est plutôt une question de savoir si vous êtes d'accord pour dire aussi que pour faire vivre des dessins de presse, il faut aussi que ça sorte de la presse et que ce soit relayé. Donc, je pense notamment à Cartooning for Peace avec Amnesty International France que je préside, en l'occurrence. et je trouve que c'est intéressant aussi de faire vivre les dessins au-delà du journal et de rendre un bel hommage à travers différents ouvrages, notamment en partenariat avec nous, mais il n'y a pas que nous qui le faisons. Et je pense que c'est une belle façon aussi de, pas forcément de muséifier cette fois-ci, mais quand même de faire durer ces dessins, de pouvoir organiser des débats autour de ces livres et de montrer justement à quel point c'est important que c'est toute une culture qu'il faut préserver. Donc, bien sûr, en défendant la liberté d'expression avant tout, mais aussi parce que c'est une forme particulière d'expression qui a une force tout à fait particulière, une façon de faire passer des messages qu'on ne peut pas comparer à autre chose justement. Donc, ça a toute sa place et ça a aussi sa place dans des livres. Alors, oui, évidemment, nous, on a publié des recueils, on en a publié encore de dessins de presse. On a monté des expositions aussi itinérantes. La seule limite, en fait, à ça, c'est qu'il faut qu'ils aient préalablement été publiés dans la presse. Donc, bien sûr, qu'on peut faire revivre ces dessins, qu'on peut organiser d'autres choses, mais si on parle de dessins de presse, quand même, la première place, elle est dans une publication. C'est une seconde vie, enfin, à mon avis, ce dont vous parlez. Il y a beaucoup de publications. Je veux dire, les dessinateurs, presque tous, font des albums. Et des livres, même. Mais donc, c'est des recueils. Oui, ce sont des recueils. Et alors, on en fait aussi... Ça peut être aussi des originaux. On en fait aussi à Cartooning for Peace. On fait des recueils en partenariat avec Gallimard, en particulier. Il y en a là, il y en a à l'entrée, là-bas, qui sont toujours un thème. Il doit y en avoir une douzaine, pour l'instant. 13. Voilà, 13. Il y en aura deux, cette année. Avec Amnesty, certain. C'est quand même plutôt une deuxième vie, parce qu'effectivement, le dessin de presse, c'est un dessin de presse et qu'il est d'abord paru dans la presse. Donc, c'est sa nature. Mais je trouve que l'avantage, c'est que ça permet de les contextualiser. Ce que je disais par rapport au grand danger de prendre un dessin, de sortir, on enlève le titre, on enlève l'article qui était à côté, on ne sait même plus quelle actu ça illuse. Là, ils sont regroupés par thématiques. Donc, ça permet de les contextualiser et ça permet aussi de les faire se répondre. Parce que, c'est-à-dire que s'il y a un dessin qui vous choque, vous allez peut-être voir un même dessin d'un autre dessinateur ou d'ailleurs du même dessinateur qui vous montre qu'il est capable aussi de faire autre chose, de regarder les choses sous un autre angle. Et en fait, quelque part, je trouve que ça renforce le dessin. Ça évite l'analyse très partielle d'un seul dessin hors contexte tout seul. Vous avez toute une série sur le même sujet et vous voyez plein de points de vue différents. Et je trouve que ça nous fait même travailler nous-mêmes sur notre propre point de vue par rapport à un sujet de voir qu'en fonction de l'endroit du monde où on est, de la société dans laquelle on vit, de là où on vient, on peut tous regarder les sujets de manière assez différente. Alors, sur la photo du président Macron avec le t-shirt LBD, est-ce qu'il y en a un de vous qui veut réagir ? Moi, je vais peut-être reformuler la question. Est-ce que c'est peut-être une façon, d'abord, de passer un message politique qu'il a voulu faire ? Peut-être. Est-ce que c'est délibéré ou est-ce que c'est pas aussi une forme de reconnaissance du dessin comme étant un support ? Moi, j'ai l'impression dans le cas de la bande dessinée. Oui, oui, mais c'est... C'est de la bande dessinée, mais j'ai surtout l'impression qu'il a eu peur de montrer une image de quelqu'un qui n'a pas le sens de l'humour. Et du coup, je ne crois pas que ça ait été quelque chose de délibéré. Je trouve ça quand même extrêmement maladroit pour le moins et puis un peu de mauvais goût. Moi, je préférais la photo où il était avec les deux types. Je ne sais plus où c'était les mecs qui faisaient comme ça sur la photo. Ça a été plus sympa, il était plus dynamique. Donc là, Jules, il est un peu coincé sur le dessin. Il y a des questions. Vous savez ce qui s'est passé en vrai, peut-être ? Jules est là, peut-être, non ? Non, il n'est pas là. Alors, en fait, encore une fois, les médias en font des caisses et puis on a lu tous les articles, on a rigolé, etc. Et on s'est dit oh là là, il exagère. En fait, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Ils sont allés manger ensemble, donc Jules, Macron et quelques autres, bon, ils ont rigolé, ils ont discuté, ils ont passé un très, très bon moment. Et à la fin, Jules lui a donné, lui a offert un t-shirt dessiné qui était trop petit. Et alors, il a dit non, non, je t'enfile... Il n'a pas dit je t'enfile un, je vous en donne un autre à votre taille. Et c'était celui-là. Bon, alors, je pense que Jules est suffisamment intelligent pour avoir quand même une petite idée derrière la tête. Mais bien sûr. Il ne l'a pas fait comme ça. Bon, l'un et l'autre sont des gens intelligents. Ils ont souri, ils ont rigolé. Ils ont dit tiens, on va faire un petit selfie. Et là, il y avait un copain, un autre gars qui était là qui disait non, moi, je vous prends en photo. Et l'autre mec a balancé la photo sur les réseaux. Ah, voilà. Alors, voilà l'histoire remise dans son contexte. Merci pour cette précision. Alors, il y avait le micro là-bas, je crois. Allez-y. Puis après, il y aura monsieur tout au fond. Puis après, il y aura vous. Un autre sujet. Vous avez parlé d'école tout à l'heure. Moi, je suis prof. En tant que dessinateur, vous nous donneriez quoi comme conseil pour apprendre aux élèves à mieux lire les dessins de presse et surtout à mieux les apprécier et leur montrer toute l'importance du dessin de presse pour la liberté d'expression, finalement. Je viens. Je viens, oui. Déjà, il faut regarder beaucoup de dessins de presse. Il faut surtout s'intéresser à l'actualité, au monde qui nous entoure. Il faut aussi lire les journaux parce que des fois, on se moque de certains titres, de certains slogans. On va reprendre, on va parodier des couvertures. Voilà, il y a toute une histoire. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Moi, le premier dessin de presse dont je me souviens que j'ai compris, en fait, j'avais vu, c'était un dessin de Le Pen qui était en train de pisser dans des chiottes à la Turque. Il disait, on est en Europe et elles sont à la Turque. Moi, le dessin, je ne l'avais pas compris. Je n'avais pas dix ans, je pense, et je suis allé demander à mes parents. Donc, ils avaient plein de trucs à m'expliquer, quoi. La Turquie, Le Pen, blablabla. Voilà. Mais, en fait, le dessin avait retenu mon attention parce que Cabule avait dessiné... En fait, on parlait de connivence tout à l'heure à créer avec le lecteur. Là, il y avait une connivence graphique parce que le dessin, déjà, même si on ne comprenait pas, il était drôle. Il y avait une attitude du personnage, il y avait sa façon d'éructer, de nous regarder. Il était tourné vraiment vers le lecteur. Donc, on n'était pas sur un dessin qui était froid, avec des symboles, qui était rigide, qui voulait... Il y avait un côté vraiment drôlatique un peu gargantuesque comme ça. Déjà, nous, des fois, on se le dit quand on fait des coups ou quoi, c'est que, déjà, le dessin, il faut qu'il paraisse drôle pour qu'il soit perçu comme drôle. Quand un humoriste... Des fois, un humoriste, il va vous amener... Il va vous balader pendant une heure de one-man show pour, au final, vous sortir un truc. Si vous l'avez sorti au début du spectacle, vous n'auriez pas rigolé, en fait. Voilà. C'est la même chose avec le dessin. Si déjà, vous faites un dessin qui peut être drôle, vous désamorcez le truc, vous pouvez créer quelque chose. C'est peut-être ce qui manque aussi chez les dessinateurs. Quand on est dessinateur, on doit s'exprimer vraiment par le dessin. On doit utiliser toute la richesse du tout le vocabulaire qu'il nous a offert, graphique, pour créer quelque chose, pour dessiner des décors, pour créer des situations, pour... Voilà. Si vous faites juste deux personnages avec une bulle, c'est moins évident de créer tout ça, quoi. sur la question, sur la façon peut-être de travailler avec les enfants, les jeunes autour d'un dessin, souvent, ils ont très, très peu, beaucoup, ont peu de culture du tout graphique. Je crois que, comme disait Juin, il faut leur en montrer beaucoup, il faut effectivement parler de l'actualité avec eux. Et je crois qu'un truc qui est très bien, c'est autour d'un dessin de les faire parler, que chacun dise ce qu'il comprend, ce qu'il voit, etc., parce que ça permet de montrer quels sont peut-être les mécanismes du dessin derrière, en se contradisant et en portant des propos contradictoires les uns par rapport aux autres. Ça leur permet déjà de rentrer dans une discussion sur le sens, sur le sujet, sur l'actualité, sur tout ça. Et il y a un truc qui est important à bien saisir dans le dessin, c'est que le dessin, ça s'adresse à l'intelligence. Donc il y a du sens dans le dessin. L'idée, c'est donc d'arriver à piger le sens d'un dessin. Ça, je crois que le fait de discuter autour d'un dessin, ça peut aider à ne pas rester uniquement sur l'émotionnel, sur la première émotion qu'on peut avoir en voyant le dessin, mais c'est de comprendre quels sont les mécanismes internes. Mais après, quand tu dis le dessin, ça s'adresse à l'intelligence. L'art contemporain aussi, ça s'adresse à l'intelligence. Quand tu dis qu'il faut expliquer les mécanismes et tout, je pense que le dessin de presse, au départ, c'est quand même un art extrêmement populaire. Je suis d'accord, mais ça demande quand même une intelligence de la part du lecteur. On s'adresse à son esprit. Il faut comprendre le dessin. À mon avis, on ne gagnera pas la partie si on doit aller sur le terrain. Il faut tout expliquer. Je parle de l'éducation des enfants. Je ne parle pas d'un adulte qui reçoit un dessin. Ça veut dire que pour pouvoir comprendre un dessin, il faut avoir une culture du dessin. Ça ne s'apprend pas comme ça. Tu montres un dessin de quel qu'il soit à un gamin qui n'a jamais vu de dessin de sa vie, il ne comprendra rien. Il ne peut pas comprendre ce truc-là. Ça ne le fera pas rigoler ou il va s'offusquer, etc. Par contre, si on essaye de travailler... Là, on est vraiment dans le cadre de l'école. On ne parle pas dans un lectorat. Il n'est pas question d'aller faire du service après-vente des dessins sur les réseaux sociaux pour expliquer ce qu'on a voulu dire dedans. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de l'aspect éducation et dessin des enfants, des jeunes qui n'ont aucune culture graphique. Après, je me souviens d'un truc tout con. J'avais fait une intervention pendant l'interview où je dessinais les élèves qui étaient en face de moi comme je l'ai fait avec vous ce soir. Au départ, ils n'aimaient pas... Ils avaient des gros a priori sur Charlie et quand en fait ils ont vu ce que j'avais fait, ils se rendaient compte que la façon dont je les avais chambrés, c'était ce que eux faisaient entre copains. D'où la connivence. Mais en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand on fait des dessins, nous à la rédac, c'est que d'abord on les fait déjà en s'amusant et tout. Et des fois, il y a un dessin, il a été fait en fait en une minute et après, il va faire les gorges chaudes des réseaux sociaux pendant des fois deux, trois semaines. Mais souvent, c'est juste des fulgurances, des éclats, des éclairs comme ça. Des fois, c'est comme un mot d'esprit qui aurait été dit autour d'une table. Et pour prolonger sur la question posée, comme on fait pas mal d'ateliers, on fait énormément d'ateliers comme je dis tout à l'heure avec les enseignants, on travaille aussi sur des livrets pédagogiques qui vont aider les enseignants à partir d'une sélection de dessins à animer. Ce n'est pas juste donner les dessins mais dire sur ce type de dessin comment on peut travailler, le type de questions qu'on peut poser pour au moins faire démarrer la discussion, pour réveiller leur curiosité. On a aussi des principes par exemple où il y a le dessin mais on a enlevé le texte des bulles et on demande aux enfants à votre avis qu'est-ce qu'ils disent dans la bulle dans ce dessin et de les faire travailler là-dessus. Après je suis d'accord, il y a quand même quelques codes très souvent dans le dessin de presse notamment lorsqu'il y a eu une actualité. Si déjà on n'est pas au courant de l'actualité... Monsieur vous avez le micro depuis un moment. C'est pour moi. Chaque société a ses blasphèmes et ses groupes de pression. J'ai entendu avec intérêt qu'on citait l'Iran. C'est curieux, on n'a pas cité l'Arabie Saoudite. J'ai un spécialiste... La liste était longue. Oui, oui. Non, non. Mais je vais vous dire pourquoi. Moi je connais bien l'Arabie Saoudite, je connais bien l'Iran. En Iran, il y a des dessins tout azimuts. Tout azimuts. Il y a des salons, du dessin. La presse est pleine de dessins. D'accord ? C'est en Arabie Saoudite qu'il y a un blogueur condamné à mille coups de fouet qui est toujours, toujours, sans qu'on dise quoi que ce soit, en prison. et qui subit peut-être ses coups de fouet. Il y a, je crois, un dessinateur, je ne suis pas absolument certain, mais il y a un dessinateur en Arabie Saoudite qui est en prison. En Iran... Vous l'avez dit, oui. Oui, oui. Non, non, non. En Iran, floraison... Non, non, mais, attendez. Floraison de dessins de presse tout azimuts. Et il y en a d'excellents. D'excellents. Je dois vous dire. Certainement qu'on ne peut pas toucher tous les sujets. Alors, justement, à ce sujet-là, récemment, en Iran, on a évoqué le dessin d'Antonio qui, surtout pour les Iraniens, est très parlant, évidemment. Et puis, on a évoqué un dessin français en France qui a conduit son éditeur à la prison ou au moins à une condamnation pénale extrêmement sérieuse. Ce dessin est le pastiche d'un dessin paru dans Charlie Hebdo. Ce dessin, c'était à propos de ce chanteur papa-outé, le chanteur du Rwanda. Stromae. Stromae. Il y a eu un dessin papa-outé qui a suscité en Belgique vraiment énormément d'émotions. Il est belge, c'est le Rwanda, etc. Avec des critiques terribles. Il y a un dessinateur qui a fait un pastiche ou une pastiche critique de ce dessin et il a dit ou il n'a pas dit d'ailleurs mais il a fait le dessin Shoah-outé avec des symboles représentatifs de la Shoah comme sur le dessin papa-outé. il y avait des symboles représentatifs du génocide au Rwanda. Il n'y a pas eu de la part de quiconque, de la part des dessinateurs, de la part de partis politiques, etc. de soutien ou au moins de volonté d'intervention. on a laissé effectivement se dérouler la procédure jusqu'à la cour de cassation prononcer une condamnation parce que c'était un blasphème, un outrage à la communauté juive. Très simplement, personne ne s'est manifesté. C'est soumis. Eh bien, c'est justement cela. Excusez-moi, comment se fait-il que personne ne soit manifesté ? C'était vraiment le moment de se manifester. Alors, je donne une dernière précision parce que tout sera expliqué. Je ne connais pas les dessins de Carvalho, je les regarderai avec intérêt. Tout simplement parce que c'est paru sur un site de Soral. À partir du moment... Attendez, c'était assez évident dès le départ. C'était assez évident dès le départ. La Cour européenne des droits de l'homme est appelée à se prononcer. On verra ce que ça donnera. D'accord. Mais personne n'est venu. En Iran, on a fait des gorges chaudes, évidemment. Regardez le dessin Antonio, regardez le dessin etc. Bon, voilà. C'est ça la liberté en Occident. Mais là, vous faites exactement les mêmes propos que Dieu donnait disant qu'on ne peut pas rire de la Shoah alors qu'on peut rire de l'Islam. Et pourtant, ce n'est pas du tout la même chose et ça, je crois qu'un peu tout le monde le sait. Merci. Merci. Oui, mais ce sera ça. Monsieur, vous avez une... Sur l'éducation. Sur l'éducation. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Il y a un cadre légal. Je vous renvoie au cadre légal. Monsieur, on vous a donné la parole. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... S'il vous plaît, pas de débat. Si, si, moi je suis pour... Alors, qui veut... Moi, j'ai tout mon temps. Qui veut poser une question avec micro, s'il vous plaît. Madame. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Merci. Madame, allez-y, allez-y. Moi, ce n'est pas une question. Je voudrais revenir sur la création de la maison de la presse et du dessin satirique. Je travaille à Bibliothèque nationale. Je m'occupe du dessin de presse. Martine Mauvier, la grande spécialiste du dessin de presse. Enfin, grande... Enfin, la spécialiste. Elle est la spécialiste. Et alors, en fait, c'est avant tout un patrimoine quand le dessin de presse arrive à la bibliothèque. C'est avant tout un papier avec des traces, des techniques, etc. Et ça, c'est aussi un aspect que je n'ai pas encore entendu aborder ici ce soir. Mais c'est quelque chose de très important. Et dans cette maison du dessin de presse et du dessin de la satire, en fait, ce qui sera intéressant, c'est de faire un partenariat avec la Bibliothèque nationale pour présenter aussi les originaux et présenter aussi la satire depuis le 16e siècle, 17e, parce qu'en fait, l'art de la satire, c'est un art très ancien en France et sans doute dans beaucoup d'autres pays. Et là, c'est vrai qu'on parle de la satire de pays en pays, mais il faut aussi en parler dans l'histoire. Et ça, je trouve que c'est aussi, ça sera un aspect très intéressant à présenter dans cette maison. Oui, c'est une très bonne idée. On en a déjà parlé, d'ailleurs. Faire l'histoire du dessin satirique. Depuis aussi, enfin, remontant jusqu'à Rabelais, pour faire comprendre aussi que l'humour, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé avec Charlie en 2015, mais que ça existe depuis très longtemps. Et donc, en fait, l'aspect pédagogique de cette maison, ce sera aussi de présenter très régulièrement des expositions pour montrer ce que c'est et qu'on a ri de toutes les époques. Bon, après, il faudra faire des choix, mais il y a tellement, tellement de possibilités. Il y a des millions de dessins à montrer qui ne sont pas tellement connus. donc là, cette maison-là sera vraiment extraordinaire pour ça. Et qu'elle soit à Paris, ce sera encore mieux. Ce que je retiens aussi dans votre intervention, c'est la dimension un peu scientifique, c'est-à-dire que le dessin de presse mérite aussi d'être exposé parfois dans les... Comme en photographie, on expose les vintage et on fait la différence entre les vintage et les tirages modernes. Là, vous proposez aussi d'exposer des dessins originaux ou parfois des reproductions comme ça peut circuler notamment dans les écoles, dans les expos. Enfin, voilà. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que là, la façon dont vous en parlez, on a l'impression que le dessin de presse arrive à un certain statut. Absolument. Oui, oui. Mais de toute façon, c'est ce que nous avions prévu et Martine Mauvieux sera... Patrimoniale. Oui. Côté patrimonial. Madame. Deux... Alors, madame, ensuite monsieur. Merci. Je voudrais revenir à la problématique globale. comment continuer à faire vivre le dessin de presse puisque c'est ce... On est tous là pour ça et on y a tous réfléchi depuis longtemps. Alors, ce serait juste pour faire un parallèle avec la littérature puisque je suis prof... J'étais prof de lettres. Donc, il y a 30 ans, on se posait exactement la même question avec la littérature puisqu'on constatait que les jeunes ne lisaient plus de livres et pas que. Donc, il y avait une polémique qui ressort régulièrement. Est-ce qu'on a le droit de sortir un livre de son contexte, un auteur de son contexte, une citation d'un livre, la question des morceaux choisis, il y avait les pour, les contre, tout le monde s'est tripé, chacun parlait pour sa chapelle et ça ne faisait pas du tout avancer le schmilblick. Alors, pour le dessin de presse, compte tenu que les jeunes, je reviens à la pédagogie, les jeunes ne lisent plus la presse. Donc, il faut bien le faire sortir de la presse. Donc, il faut bien l'isoler avec tous les risques de dérapage que cela implique de sortir du contexte, mal comprendre, etc. Mais tant pis, c'est pas grave, c'est déjà ça. Alors, l'exposition, le fait qu'on prend une une de Charlie parce qu'on sait très bien que les gamins n'iront pas le jour de l'an entier. Bon, d'accord, c'est pas parfait, mais je crois qu'il faut vraiment expérimenter et puis essayer et être éclectique et abondance de biens ne nuit pas. Donc, chacun essaie comme il le sent et puis, au bout du compte, on sèmera quand même des graines. Il y a la formation aussi, chère Luz. Il y a aussi la formation parce qu'il n'existe pas, si je me souviens bien, je crois que je ne vais pas me tromper, il n'existe pas de diplôme de dessin de presse. Oui, bien sûr, mais là, je ne parlais pas de la pratique du dessin de presse, je parlais de la lecture. Oui, oui, je sais, je sais, mais ce sont deux... Oui, bien sûr, Est-ce que, par exemple, il faudrait former les enseignants à lire le dessin de presse ? Est-ce qu'il faudrait... Je ne sais pas. Ouh là là, ou là 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 là. À lire et évidemment, à transmettre aux gamins. Là, c'est un autre débat, mais évidemment, bien sûr, qu'il faudrait débloquer beaucoup d'argent pour ça. Alors, il y avait... Monsieur, vous avez une question ? On la connaît, la question. On la connaît déjà. C'est plutôt une réaction sur une initiative parce qu'une des questions qui a été posée là et qui a été aussi dans toutes les têtes et dans toutes les bouches au moment des états généraux du dessin de presse, c'est le rapport avec les réseaux sociaux. Et ils sont présentés régulièrement dans les débats comme une espèce de fait établi, un pied allé avec lequel on est obligé de travailler. Or, à l'heure actuelle, les derniers sondages ont fait apparaître qu'une majorité de gens, de public, considèrent et usent des réseaux sociaux comme leur principale source d'information. Ce qu'ils ne sont pas, mais c'est ce qu'ils sont parvenus à faire croire qu'ils sont. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a en face de nous des organes qui se font passer pour des organes de presse, mais qui sont internationaux, qui n'ont a priori pas de couleur politique, mais font des deals d'algorithmes avec chacun des pays pour déterminer quels contenus seront visibles ou pas. Et je m'inscris très légèrement en faux avec Juin qui disait que le dessin de presse ne rapporte pas d'argent, il n'en rapporte pas à leurs auteurs ou aux journaux, mais il en rapporte énormément à Facebook. Le dernier danois sur le dessin de presse sur la Chine lui a rapporté énormément d'argent en termes de flux vu la quantité d'informations et d'échanges qui s'est fait. Cet argent-là que Facebook s'est fait sur ce dessin, l'auteur et le journal n'en ont pas touché un euro. À l'heure actuelle, il y a une initiative que je vous invite tous à aller regarder et qui est en train de se mettre en place, ça s'appelle Article 19. C'est une organisation d'origine espagnole qui est en train de se fonder plutôt internationalement maintenant et qui est en train d'établir un rapport de force avec les majors des réseaux sociaux, notamment Facebook, pour que les peuples, étant donné que ces algorithmes sont décisés localement au niveau des différents pays, puissent reprendre leur indépendance et leur droit national sur ces algorithmes par pays. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, on ne sait pas comment Facebook décide de quelle information sera censurée ou pas. À l'heure actuelle, lorsqu'il y a un certain nombre de pousses noires qui sont mises sur une news, notamment un dessin de presse, ce sont des gens dans les Philippines qui vont valider ou pas le fait que ce dessin ou que cette news soit censurée avec un compte qui va être fermé pendant plusieurs mois. Et la protection des dessinateurs, y compris dans la contextualisation de leur dessin, passe aussi par la réappropriation d'une forme de droit social et public sur ces algorithmes qui décident de la propagation d'informations. Xavier et Patrick avaient tout à fait raison sur le fait que la plupart de ces bad buzz sont générés par quelques individus, au grand maximum quelques centaines, mais qui atteignent un espèce de buzz populaire monstrueux par l'algorithme qui va les monter en puissance parce que ça rapporte de l'argent à Facebook. Donc, si vous voulez aller regarder de ce côté-là, à l'heure actuelle, l'article 19 est vraiment en train de demander le maximum de contributions à tous ceux qui font la presse, l'information dans plein de domaines et ils sont avides de contributions. Je vous invite à vous rapprocher de eux. C'est un site ? Ils ont un site qui s'appelle l'article 19 et c'est une ONG internationale. Ils étaient représentés au Forum pour la paix qui s'est tenu à Paris et en ce moment, ils sont vraiment en train de rechercher un maximum de partenariats pour augmenter leur base de données et les participations sur différents domaines de l'information d'acteurs comme vous. Donc, vraiment, je vous invite à vous rapprocher de eux. Merci pour votre contribution. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on va avoir plein de problématiques qu'il va falloir un jour ou l'autre qu'on arrive à traiter avec les GAFA ou les Facebook et autres. Par exemple, ce que nous racontait Zed qui est un dessinateur tunisien qui expliquait qu'il y a des groupes de pression en Tunisie qui ont compris que sur Facebook, vous pouvez signaler des contenus. Quand on voit un truc, vous vous dites ça c'est limite, ça ne devrait pas être légal, vous le signaler. Et ils se sont rendus compte que Facebook, comment ils vont décider qu'ils enlèvent un contenu ? C'est au bout de la page du dessinateur, ils font 50 signalements en deux jours et du coup Facebook se dit il doit y avoir un contenu bizarre, ils sucrent la page, principe de précaution. Et après, il vous faut plusieurs mois pour qu'elle soit rétablie. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir mettre en place. C'est pour ça que je dis qu'on est face à un monde qui est complètement nouveau. C'est le Far West quand même pour l'instant, le monde numérique. Il va falloir qu'on apprenne comment on peut se mettre d'accord, réguler, pour éviter ce genre de trucs qui peuvent être organisés par très peu de gens en réalité. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Monsieur, encore une question ? Puis après, ça va être la fin. Oui, il manquait à ce débat une page de pub, donc je vais la faire, mais elle va vous servir. Vont paraître à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine deux excellents ouvrages. L'un, c'est l'histoire du dessin de presse en France depuis 1830 jusqu'à l'attentat de Charlie chez Gléna. Et l'autre, c'est la censure des images depuis l'an 2000 dans le monde entier. C'est des livres qui sont terminés mais qui sont un peu retardés parce qu'il y a toujours des problèmes de droit très très compliqués dans ce genre d'ouvrage où on compile des centaines et des centaines de dessins. Mais j'espère que vous les lirez très 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 vite et qu'ils éclaireront beaucoup ce type de débat, notamment celui sur la censure où le chapitre sur les GAFA, vous pouvez vous en douter, est énorme puisque c'est la plus grande entreprise de censure de l'histoire de l'humanité et qui s'est fait en l'espace de 10-20 ans. Voilà, merci. Et c'est publié chez qui ? Alors, Gléna pour le premier. L'histoire du dessin de presse paraîtra chez Gléna et le livre sur la censure chez Alternative, donc Gallimard. Donc Gléma et... Vous les enverrez, Marie. Voilà, avant de terminer, Virginie Le Petit, vous voulez signaler la présence de... Je vais saluer le dessinateur ce soir. Il y a de nombreux dessinateurs dans la salle. Il y a de nombreux dessinateurs secrétaire générale de délégués généraux de Carton et Fort Peace. Et nous voulions saluer ce soir la présence de Nîmes qui est un dessinateur algérien qui a été emprisonné et qui est là. Merci de votre présence et puis merci à vous tous aussi d'être venus participer à ce débat. J'espère qu'il vous a éclairé sur l'état du dessinateur de presse aujourd'hui. En tous les cas, ça nous montre bien que c'est une matière vivante. Bien sûr. Merci. 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 Est-ce que ça veut dire que pour un dessinateur aujourd'hui... ... ...